Le tombe est rempli et mes intestins sont vidés, donc tout va bien. Et le chat patiente. Voilà, on est en ligne. Épisode 8. Bonjour. Salut à toi, noble écouteur. Erreur sur la personne, dernier épisode, j'espère. On va tous mourir, il l'a dit ! Mais non, mais non. Ça réglera le problème de la campagne. Alors, petit résumé de la partie précédente, ou des parties précédentes. Quelqu'un veut se lancer ? Pas trop loin. Moi je peux pas, j'étais bourré, j'ai rien compris. Alors, pour refaire ça clairement, on a quitté la capitale de l'Empire sur un bateau suite à un petit quiproquo, dans lequel, a priori, on sera impliqué sur le meurtre de noble. On est parti sur un navire qui s'appelle très précisément le Bérébelli. Un navire possédé par... Comment c'est ? Lucifer ? Non, pas Lucifer. C'est pas Gunther ? Enfin mince, j'en sais plus. Joseph ! Joseph ! Voilà, Joseph, que j'appellerai Staline. Donc, on a donc quitté la capitale via les canaux et sur le Bérébelli. On est arrivé sur une petite bourgade là où un des canals rejoint un fleuve, si je me souviens bien. Alors, c'est le canal de Weisbruck qui rejoint la rivière Bogen, dans la petite ville de Weisbruck. Tout à fait. On avait vu, pendant le trajet sur le canal, des chevaliers parcourir la route à côté, parce qu'on avait des péniches à voile et des péniches tirées par des chevaux. Alors, c'était pas vraiment des chevaliers, c'était des patrouilleurs ruraux. Oui, des patrouilleurs ruraux. Enfin bon, bref, des hommes d'armes, on va dire. Et on se doutait bien qu'il fallait pas trop se montrer, parce qu'on était peut-être recherchés. Donc, on l'a joué profil bas, voire très bas au fond de cale. Et en arrivant dans la localité, on a débarqué, histoire de refaire le plein et prendre de la nourriture. On a remarqué une espèce de type bizarroïde qu'on a essayé de suivre dans une auberge. On a perdu sa traje dans l'auberge. On a mangé sur place et en retournant au bateau, sachant que Joseph et le couple qui était avec lui étaient restés là, dont le bébé. Donc en revenant, on a été pris en embuscade qu'on avait deviné, parce qu'on a du flair quand même. Et on a fait en sorte de chasser les types qui avaient pris la possession de la péniche pour essayer de nous faire une belle embuscade. Sachant que notre ami... Alors, c'était quoi ? C'était... C'était pas Chrome. Et cet ésep a été complètement murgé au sortir de l'auberge et qu'il n'a pas trop suivi ce qui s'était passé. Apparemment, la personne qui a embauché les malfaisants pour nous tendre un piège, lui a réussi à s'enfuir. Il était sur le pont haut de la péniche et il a sauté à l'eau. Mais, 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 comme on a capturé un des malfaisants, il nous a révélé l'endroit où se trouvait le gars. Et la question était, est-ce qu'on va le cueillir ou est-ce qu'on va le suivre ou est-ce qu'on se casse ? Je pense que j'ai résumé à peu près ce qui s'était passé. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. De ce que mon esprit embrumé se rappelle. C'est parce que Verena nous dit qu'il faut écrire les histoires pour ne point les oublier. Donc, vous aviez trois cadavres sur les bras que vous avez balancés dans la rivière Bogen. C'est très bien la rivière. Vous avez nettoyé le pont et vous aviez récupéré sur le toit de la piche, une fois qu'il avait fait un peu plus de jours, une arbalète à répétition. Ce n'est pas une arme des plus communes même dans l'Empire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop s'en servir. C'est ça. Non, mais qu'on pourrait trouver quelqu'un pour nous apprendre à s'en servir. Mais qui est une arme déjà, on va dire, de riche. Ce n'est pas l'arme du commun du coin. Alors, la question, c'est est-ce qu'à Potronminé, on va faire une descente à l'auberge là où est censé dormir le commanditaire ? Soit pour lui poser des questions de manière assez martiale, soit pour le filer et savoir pourquoi est-ce qu'il nous en veut comme ça ? Je suppose que notre amicep est un peu dessoulé quand même. Je ne sais pas. Il a un gros mal de tête maintenant. Tu voulais dire quoi ? Quel craniche ? J'avoue que je n'aime pas trop rester avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête comme ça. Une arbalète. Une épée de Damoclès ? Dans ton cas, c'est un peu foutage de gueule quand même. Comment ça ? À justice, tout ça, tout ça. Ouais, oui, à justice, mais bon, à ce niveau-là, moi, je suis pour qu'on aille lui faire rendre gorge et qu'on fasse justice parce qu'il nous a attaqué, il nous a mis en danger et surtout, 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 il a mis en danger le couple et le bébé. N'oublions pas, ça, c'est circonstance agrément. Moi, je ne compte pour rien, c'est ça, salaud ! Bah, soit tu ne comptes pas pour rien, il ne s'est rien passé avec toi. Mais c'est moi qui veux le tuer. Ah, ça, c'est... On a un faisceau de présomptions, mais on n'en est pas sûr. Justement, si on veut l'interroger, on peut en être sûr. D'où la question, est-ce qu'on va l'interroger ? Ah, on peut l'interroger ? À mon avis, il est déjà loin, mais il faut vraiment qu'il soit con pour retourner à son hôtel, enfin, à sa chambre d'hôtel, à sa chambre d'hôtel. Il a ses affaires, je suppose, il est un peu de sous, et je suppose qu'il va au moins se soigner parce qu'il a été blessé, si je ne m'abuse, non ? Tu n'as pas réussi à la toucher avec une flèche ? Non. Je ne sais pas qu'il a été touché du coup. Non, non. Il s'est barré avant que... Je n'avais pas d'arc, moi je suis à l'épée. De toute façon, je dirais que même s'il s'est barré, on peut toujours demander au tenancier qui il était, s'il a laissé des indications, par où il s'est barré éventuellement. S'il a dit qu'il est parti prendre une péniche, forcément. Ça ne mange pas de pain, mais bon, à mon avis, il est déjà loin. Bon, ben, moi, personnellement, il faut le choper, le mec, après, justice, il faudra... Justice sera faite, donc allons-y. Je suis certain que Cep est d'accord pour aller poser quelques questions à ce type qui lui apparemment veut faire sa peau. Je ne sais même pas ce qu'il s'est passé, a priori, pour l'instant. On t'a raconté. Crois-nous sur parole. Mal à la tête. Moi, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai mal à la tête. Je pense que pendant ta phase de réveil, je t'ai fait... Tu vas finir dans une omelette aux champignons ! Tu vas finir dans une omelette aux champignons ! Et je me suis dit que j'étais en plein bad trip ! J'ai voué les champignons ! Bon, allez, si tout le monde est d'accord, on va faire un tour à la fameuse auberge en question, voir si cet homme est encore là. Bon, bah qui m'aime me suivre ? Cet, c'est moi ! Je te suis, mais on va pas dire que c'est une déclaration d'amour. Ah ouais ! Moi, j'y vais, clairement. Le mec qui nous a attaqué, machin et compagnie, on va se débarrasser. En même temps, je vais dire, Béatrix, on a fait tout le boulot, donc on peut bien laisser l'interrogatoire à Kranich, quoi. Il faut qu'il serve un petit peu à quelque chose, quand même. Ouais ! Moi, je suis pas contre, hein ! C'est vrai ! On essaie un seuil mot arrière ! Je veux juste qu'on soit plusieurs, histoire qu'on puisse couvrir toutes les sorties auberge. Oui, bien sûr, bien sûr ! Après, voilà, je pense que... Je pense qu'on peut diviser le travail en deux ! Là, tu connais la lèche, hein ! Ouais, y'a le bon, mais pas con ! Oui, on a sécurisé le bateau, je pense que, voilà, la partie investigation, c'est avec Kranich. J'ai mal à la tête, t'aurais pas un peu d'alcool pour faire passer ça ? Non, mais t'inquiète pas, on va vous servir un solide petit déjeuner à bord du bateau. De toute façon, voilà. Ah, on entend pas ? C'est pas comme si il y avait des gens qui étaient habitués à voir le capitaine du navire rentrer sous comme un cochon d'une auberge, tu vois. Mais la question, c'est qu'on y va de suite, là ! Bah, si vous voulez y aller de suite, allez-y de suite, hein ! C'est ce que je pensais, parce que sinon, ça sert à rien, hein ! Oui, je suis assez d'accord, hein ! Donc, on fonce. Pas de soucis. Oh, comme ! Du coup, je prends mon arc. Oui, bah, c'est pas mal. C'est pour ça que je me suis dit que je vais les regarder, surtout, hein ! Je les suis ! Donc ! Le arc qu'on vous a désigné, c'est le berge de la trompe. Elle est au milieu de Weisbruck. Le plan classement C sur la... Sur laquelle ? La carte de Weisbruck. Ouais, mais je... Il y a un plan marqué Weisbruck. Ouais, mais c'est bon, mais... C'était compliqué, hein ! Je suis obligé d'enlever beaucoup, parce que sinon, ça charge trop l'écran. Et pour la diffusion, c'est pas top. Du coup, euh... Je crois que c'est le repère passé, j'arrive pas à zoomer. Tu m'appelles comment on zoom ? Elle a grandit la fenêtre. Et toi, t'es en table, donc, du coup, tu fais clic droit, enlever... Fit window. Donc, euh... Je sais pas comment je fais comme ça en français. Et après, du coup, ça va te faire un truc un peu particulier. Tu peux zoomer dedans avec... La molette, je crois. Voilà, et euh... C'est le repère B, pardon, c'est pas le C. Ah la la, ah la molette, ah la la, ah la molette. Ouais, tu sors. Non, moi, j'ai trouvé ça drôle. Bah, c'est le meilleur la moitié, quoi, mais bon. Bah oui, la molette. Bah oui, la molette. Donc, euh... L'auberge de la trompette, c'est un relais. Euh... Il va y avoir des champignons là-bas aussi. Il est entouré d'une enceinte. Et euh... C'est un relais avec chevaux et pour les dirigeants. Voilà. Il y a deux issues. Une euh... Bah, vous les voyez, hein. Elles sont matérialisées. Il y en a une, quoi, qui est bien visible et l'autre qui est fermée derrière. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On met Cep et Craniche qui vont à l'auberge et nous on fait l'issue de derrière, Dornthal et moi ? Attends, euh... C'est dans quel sens qu'on met le carreau d'arbalète d'abord ? On va peut-être mettre quelqu'un en plus avec Cep. Ha 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 ! The bullet come from this side. Ha 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 ! Genre on vous laisse Dornthal, euh... Si quelqu'un essayé de s'enfuir, je pense qu'avec une flèche il est capable de l'arrêter assez rapidement. Oui. Alors s'il y a une flèche... je vais accompagner Kranich et Seb sachant que Kranich va mener un interrogatoire s'il y a quelqu'un à interroger je suis certain qu'il se sent bien en termes d'interrogateur quand tu dis interrogatoire c'est assassinat brutal ? non c'est interrogateur pour avoir des informations est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu voulais pas faire une carrière d'inquisiteur Kranich je suis certain que ça te plairait je verrais bien Kranich comme voulant brûler des gens tu vois inquisiteur de Verena laisse moi te parler de ma déesse Verena bon je rentre dans l'auberge c'est bon on a fait 50% du job bon Sepp et moi on va être Kranich et puis on laisse Dormtal se positionner derrière vous rentrez dans l'auberge au Pichou du coup exactement et il n'y a pas grand monde dans la salle tant mieux le tavernier tu vois qu'il y a une fille derrière le comptoir en tout cas qui a l'air qui a l'air pas très réveillée mais pas très réveillée donc tu veux dire genre Roliste pour mal de tête il passe et pour mal de tête il faut que je boive genre Roliste au matin d'une convention pas réveillé de cet ordre là oui voilà de ce genre là ouais donc vraiment pas réveillé du genre elle est en train d'essuyer ce qui semblerait être les gueblés de la veille en baillant je lui dis que j'ai besoin de quelque chose de fort pour me réveiller en arrivant au bonsoir elle va te servir du café un verre de lait c'est une bonne idée avec un alcool fort dedans alors du lait de chèvre et sans glaçons s'il vous plaît elle te sert un lait de chèvre et elle rajoute un coup de joule dedans un coup de schnapps j'avale d'un trait excusez moi alors attends tu me fais un test d'endurance s'il te plaît avec moins 15 parce que le schnapps c'est le verre de lait joli à l'enfoiré en plus de temps que ça gargouille dedans ça sent pas bien pendant quelques secondes pour vaincre l'alcool le mal par le mal voilà exactement c'est pas l'alcool qui fait le souci c'est le mélange schnapps et lait de chèvre mais ça réveille la preuve excusez moi mademoiselle excusez moi mademoiselle est-ce que par hasard vous auriez parmi vos locataires du moment un homme assez grand brun non il est pas grand il était comment ? il y a une cicatrice à la place du cou oui ça je me souviens qu'il y avait une cicatrice je lui parle surtout de la cicatrice au cou parce que c'est le point le plus le plus marquant en fait ouais 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 un gars corpulent il a l'air pas commode exactement c'est ça le genre de gars qu'on aimerait pas croiser la nuit bonjour dans le port de l'enclos quoi il est parti ce matin enfin il est parti il y a longtemps ? vers où ? peut-être une heure ? peut-être une heure ? il est parti dans une diligence ou à cheval ? il a récupéré son cheval il a un cheval le salaud il est vraiment riche euh... je sais quand on le retrouve j'aurai un objet pour la prochaine carrière ouais putain à cheval ? oui ouais n'empêche que on dit que le crime ne paye pas mais apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas tu sais s'il fait froid on va ouvrir en dos le cheval et on va dormir dedans tu sais on n'est pas dans le tarrois on est dans le tarrois bah c'est Napoléon qui l'a fait aussi chaud cette histoire ouais mais ça ça lui a pas trop servi sur la retraite de Russie en fait euh... cela dit euh... oui donc et il est parti vous savez par où il est parti ? ou il a laissé entendre par où il partait ? il te montre la porte il est parti par là ok ça... j'ai pas besoin d'infos euh... en même temps question conne euh... moi je te regarde et je t'aurais dit j'aurais pu te répondre moi aussi et je m'en resserre et du coup moi dehors est-ce que je vois les traces de... de cheval qui est passé récemment sur les éculines alors les traces de cheval t'envoies ouais le seul problème c'est que c'est un relais et donc des traces de chevaux il y en a pas mal ouais ouais le truc c'est que c'est récent c'est la... c'est les plus récentes ah bah fais moi j'ai du petit stage ouais alors vous vous rappelez la semaine dernière... la dernière fois hein mais j'ai misé en partage du rond sur tout ça hein euh... alors petit stage ouh... ouh je suis bien hein non rires rires le repère débarque... des traces de pattes de chat j'ai pas mal bon t'as aucune espèce d'idée d'envoi où il est parti le gars hein on va essayer bon on va essayer alors je vous rappelle que comme le jour s'est levé vous allez tous sur le point de fortune ah cool ah oui donc euh... question juste parce que juste histoire de mettre à jour combien ça m'a coûté ce snapch euh... lait euh... cahier euh... comme t'en as pris deux ça t'a coûté euh... 6 sous et encore on t'a pas commandé à réveiller les morts hein en tout cas cette soirée plus cette matinée m'aura coûté 8 pistoles et 6 sous hein franchement je vois pas en quoi euh... déjà je pensais que tu buvais pour oublier mais en fait t'oublies rien vu que tu sais exactement ce que t'as dépensé donc ça... je vois pas du tout la série ah mais euh... tu sais il y a des priorités monsieur hein alors des choses c'est madame d'abord et d'abord même s'ils sont de la voie les autres c'est madame quand même ouais c'est ça c'est madboiselle oui mais je... oui mais je viens de boire un pch-taps donc j'ai le droit bon bah on va retourner à la péniche par contre je pense qu'il va falloir se montrer euh... assez vigilant et cela dit euh... il va peut-être falloir que je me repose moi parce que j'avais un peu morflé euh... je viens de voir qu'en effet euh... j'ai... 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 haïe euh... gois ton truc là et arrête de mettre tes doigts partout mais c'est bon j'ai fini alors trempe ton doigts dans ton truc avant de essayer de le mettre partout parce que au moins euh... tu vas tuer les trois back non pour mon ami elle a mal oh non... oh non... allez... hop pise Non, putain, mais non... Si vous ne boivez pas, j'aurais payé. Dans le schnapps. En même temps, c'est du schnapps, je vais pas laisser perdre ça. Donc si personne le boit, je vais le boire, forcément. Je connais le couteau, je te remarque quand même. C'est quoi la campagne ? Un relais après l'autre ? Ouais, c'est ça, voilà. Poche-tron et patapouf. Bon. Moi, je propose une chose, c'est de retourner au bateau et de continuer notre route, parce qu'on a pas d'autre choix. Oui, en ouvrant l'oeil et le bon. Mais allons-y. De toute façon, il va nous attendre à la prochaine ville pour essayer de m'assassiner, et nous tous une fois de plus. Il était là à la première ville, il est là à la deuxième, il sera là à la troisième. Au moins, on sera sur nos gardes, et en plus, il est quand même facilement repérable avec son espèce de cicatrice. Il pourrait se balader avec un panneau grand méchant quand ça ferait la même chose. Est-ce qu'il a laissé un nom à l'auberge ? Non. Mais il a bien payé. Oui, on sait, mais le crime ne paie pas. Enfin, normalement. Non, parce que c'est juste un assassin, je dis comme ça. À votre voix, la cerveuse. Euh, oui. Ouais, alors... Alors, alors... Je te signale, en te murmurant à l'oreille, qu'on est un peu recherchés, nous aussi. Donc, ça serait peut-être pas la bonne idée de commencer à rameuter... Alors, si c'était un assassin, il aurait pas payé des gens pour le faire. Euh... Ou alors, il pensait que c'était facile, et puis il voulait pas se salir les mains. Mais on lui a montré qu'on était à un niveau un peu plus supérieur, c'est tout. Par contre, ça veut dire que la prochaine fois, il va peut-être être plus... Moi, j'ai rien réussi. Mais rien perdu non plus. Ouais, bah je m'occupais surtout pas... Donc t'inquiète pas que si j'étais intervenu... Merci, je te fais un bisou sur le front. Oh, punaise. Ah, désolé. Alcool. Tu fais tes brouilles. Vous allez avoir un peu des champignons, hein. Ensemble. Il y a un bout d'albarde qui se perd. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Bon, allez, on va retourner à la péniche. Ouais. Bon, bah on va retourner à la péniche. Alors, par contre... Vu la nuit agitée... Ouais, vu la nuit agitée, j'aimerais bien pouvoir me reposer un peu, histoire de... Ouais, et Gilda a préparé un solide petit déj. C'est sympa. Ouais, on va rester plusieurs jours ici, ou on part dans la journée, là ? Euh... Non, non, on va partir, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais compris, on part tout de suite, en fait. Bah, justement, c'est mieux qu'on part tout de suite, d'ailleurs, parce que... Oui. Bah, quand on aura mangé un morceau, et euh... Et une fois sur le fleuve, enfin sur la rivière, ça ira beaucoup mieux, mais euh... Merci, Gilda, c'était très bon ! Petite question, euh... Avant qu'on te parte, il y a... Il y a un temple de Vérena dans cette petite ville, ou pas ? Alors, euh... Il y a un oratoire des lieux. Il doit les prier sur les lieux. Donc il doit y avoir un hôtel dédié à Vérena. Mais c'est pas un temple en lui-même. Si je veux faire un don, c'est pas là que je vais le faire. Euh, tu peux le faire là, il y a aucun souci. Tu le mets juste dans le tronc de Vérena. Ça ne sert pas qu'à Vérena. Alors dans ce cas-là, euh... Je vais manger rapidement le petit-déj, et avant qu'il ne... Lève l'encre, je vais euh... Faire un saut, et je vais en effet euh... Prendre de ma cassette pour faire un don à Vérena. Parce que euh... Avec toutes ces histoires, j'ai pris un peu de retard, on va dire. Alors comment tu verses ? S'il va au temple, je l'accompagne. Alors, combien je vais verser ? Faut que je retrouve combien j'ai déjà. Parce que moi, je veux adresser une petite prière à Andriche pour m'avoir sauvé la nuit dernière. Parce que bon, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais il paraît que j'ai failli mourir. Donc... J'ai 5 couronnes d'or et 54 sous-dessus de cuivre. Bah euh... Je pense que je vais déposer une couronne d'or dans le tronc de Vérena. C'est que quand même, t'es censé en déposer 10, hein ? Euh... Ouais, mais on va dire que pour l'instant, euh... Les finances ne sont pas euh... au mieux, donc euh... Mais que euh... Vérena fait très vite ! Voilà, c'est ça. Bah tu jettes les pièces en l'air, parce que là c'est en l'air, c'est pour Vérena, parce que ton partage c'est pour toi. Voilà, exactement. Et encore même mieux, c'est généralement que tu les jettes en l'air, et ce que Vérena veut qu'elle le garde. Mais bon, bref. Non, non, je mets une couronne d'or... Quand tu vas te faire foutre en l'air, avant la fin de la campagne. Je pris Vérena en disant que je... enfin, en disant intérieurement que je suis bien conscient que c'est un dixième de ce que je devrais euh... mettre en place. Sauf que, ben euh... Je suis en quête de justice et je poursuis un criminel. Enfin, du moins, je suis certain qu'on va le retrouver au travers de notre route, donc euh... Il y aura forcément justice et que euh... Je... je m'engage à verser plus euh... La prochaine fois que le dû euh... Donner. C'est ce qu'on appelle de la justice sociale, hein. Tu sais... Bon, moi en tout cas, j'adresse une petite prière à Andrich pour sa protection, et celle de Kraniko, parce que bon, c'est quand même lui qui m'a porté. Mais je me suis dit que euh... Le fait qu'il m'ait rien arrivé alors que j'étais complètement en chlasse, euh... J'y vois aussi une petite intervention divine, et comme je crois un petit peu à Andrich, je fais une petite prière et un don de deux pistoles. Alors, est-ce que tu vas enfin prendre en compte le fait... Est-ce que je reste un rat quand même, hein... Est-ce que tu vas quand même prendre en compte le fait, en parlant d'intervention divine, que depuis le début, je te répète que le fait que t'aies une ressemblance, c'est forcément un signe des dieux. Mais bon... Alors, je te rappelle que Andrich, il a un autre nom, hein, en dehors de l'entente. Oui, je sais, mais euh... Je m'en fous, je te parle des dieux, je te parle pas d'un dieu en particulier. Un dieu que Vérena adore. Euh... Alors, Andrich, non, c'est pas euh... Bah j'ai vérifié. Ah oui, mais euh... C'est... Andrich, au sein de l'Empire, Andrich, c'est un dieu qui est euh... C'est pas les marchands ? Oui, c'est les marchands. C'est pignon sur rue. Alors, eh ben, vous me faites juste un descendre tous les deux ? Ah, tu veux que je te dise un truc, un descendre ? C'est enregistré, je peux pas. 69 ! Hop, je le retourne, le dieu ! Oh putain ! Moi je dis, c'est le dieu qui a parlé, hein ! Oh putain ! Moi je dis, t'as pas donné ta bonne au bol ! C'est bien fait pour ça ! C'est noté ! Oh putain ! Ah c'est génial ! Tu sais, c'est le genre de truc, au moment où je mets la pièce, j'entends un grand coup de tonnerre à l'interventiel et tout, et d'un coup je me perçois que j'ai foutu dans le mauvais tronc, tu vois. Oh putain merde ! T'as noté ! Oh la vache ! Bah écoute, c'est juste un mauvais pressentiment quand tu ressors, voilà ! C'est vrai pour toi que j'en sens pas cette histoire, moi ! J'en sens pas du tout ! T'as l'air très pâle ! En fait, pourquoi tu priais devant l'hôtel du dieu de la violence et des voleurs ? Non non, elle a bien prié devant l'hôtel de Verena et elle a payé sa dîme. Bon, moi je dis qu'on va s'enfermer dans laquelle est-on ? Non non, moi je dis qu'on t'attache sur la baie et tu restes ici ! Non, moi je l'attache au plus haut mât du bateau. En haut. Oh la vache ! Je sais pas pourquoi, mais j'ai un très 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 mauvais pressentiment là ! Bon, de toute façon, ouais, bon bah on parle je suppose. Ouais, j'ai un bon feeling de ça ! C'est bon ! C'est bon ! Je suis à 100% sûr, je suis à 0% certain de ce que je vais faire après, tu vois ! Donc ! Bah vous revenez, sans autre péripétie, Beriberi ! Ah non, on s'est cassé nous hein ! Bah ouais ! Tu vois, j'avais dit que j'avais un bon ressentiment ! C'est ça que j'ai un bon ressentiment ! 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 Ah, le bateau ! Voilà ! Bah du coup, moi je fais bronzate sur le pont du navire, tranquillou bilou ! Alors, maintenant c'est parti ! Je permets, je permets... Attends, j'ai quelque chose ! Je permets... Je me rappelle quand même qu'on est au mois de novembre ! Monsieur Clonc, tu n'as pas grillé un point de fortune pour ton sang ! Non, 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 mais c'est vachement plus rigolo comme ça ! Franchement... Ah bah de toute façon, j'aurais pas permis un jet de fortune à ce moment là ! Bah oui, forcément ! Ah d'accord ! C'est un truc... Non, non, c'est jamais ! Non, 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 non ! C'est pas un jet de compétences ! C'est un jet de grosse moule ! Ah là, la grosse moule, c'est plutôt un oursin, tu vois ce que je veux dire ! Aïe, ça pique ! Bon, bah euh... Vous voyez que le... Joseph et euh... Qu'est-ce qu'il s'appelle déjà ? J'oublie son nom, lui ! Wolfmar, non, c'est pas ça ? C'est Gilda et je sais plus... Et le bébé... Euh... Tic, 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 tic... Et Volmar ! C'est bien ça ! Oh, quelle mémoire quand même ! Gilda et Volmar ! Ah donc, Volmar et Joseph... Elzar Lagaluche ! C'est ça ! Et vous commencez à descendre tranquillement la rivière Bogen ! Si Gilda me demande de m'occuper du bébé en me le tendant, je lui dis que c'est pas de bonne idée ! C'est pas bon ! C'est pas du tout de bonne idée ! Vous... Enfin, vous voyez qu'au bien moment, Joseph laisse la barre à Volmar et va se coucher ! Et va quoi ? Et va se coucher ! Ok, bah moi je pense que je vais faire la même chose, parce que j'ai quasiment pas dormi de la nuit, je suis très fatigué et je suis encore un peu blessé ! Non mais moi, pendant qu'ils étaient en train de préparer le... voilà, c'est ça, je lors déjà aussi ! J'ai été à préparer le départ, et dès qu'on est partis, hop, j'ai été me coucher ! Alors... euh... 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 bah vous allez euh... vous allez plutôt m'endormir, sauf une personne ! T'as, je vois pas qui t'as ! Rires En fait, ton rêve est ponctué de très mauvais souvenirs, tu revois tout un tas de choses que t'as faites en mal, des petits mensonges, enfin un certain nombre de petites choses ! La fois où j'ai fait tomber la cruche d'eau de vie dehors, et que j'ai dit que c'était un de mes frangins ! Et puis, même du coup... Je crois que t'as pas fait aimer depuis le premier épisode ! C'est ça, à peu près ! Les moments où t'as pas dit complètement la vérité, les moments où tu t'aperçois que t'as gagné de l'argent, et que t'as pas payé ta dîme, euh... voilà quoi ! Mais non, mais non ! Bref ! Tu fais crédit à un dieu ! T'as quand même l'impression qu'il y a une paire d'yeux qui te regarde sans arrêt dans tes rêves, tout le temps, qui a l'air de te surveiller à tout moment de ta vie, en fait ! Après, l'oeil était dans la tombe, c'est l'oeil était dans la péniche ! Moi, si j'étais toi, j'enlèverais tous mes anneaux, et je les jetterais dans la rivière ! On sait jamais ! C'est pas faux, ce serait pour être bonne idée ! Donc, ton repos est tout sauf réparateur ! Est-ce que, pour moi, mon repos est réparateur, et je récupère mes moins 15 ? Oui, oui ! Alors toi, quand tu vas te réveiller, d'abord, tu vas te sentir nettement mieux ! Alors d'abord, tu vas te dire, tiens, c'est marrant, le sol bouge plus jour ! Et après, tu t'aperçois que t'es sur un bateau, donc ça te rassure un peu, quoi ! Mais euh... Je t'habituais plus le temps, donc... Par contre, bah, votre copine... Votre copine, Béatrix, quand elle se relève, c'est euh... Les cernes ! Les cheveux en bataille, les cernes... Enfin, voilà, quoi ! Crasse, je pense que le lait de chèvre est pas passé, là ! C'est ce que j'allais dire, tu supportes pas le lait de chèvre ! C'est exactement ça ! T'as une intolérance au lactose ! Ah, faut reconnaître que c'est plutôt une boisson d'homme, hein ! Mais c'est pas... Toi, voilà ! Je connaissais une Kiss Levite ! J'en buvais au petit déjeuner, là ! Ouais, bah euh... Je pense que je vais discuter avec les gens pour dire qu'il va falloir sérieusement penser à... à trouver un... un job qui rapporte, parce que euh... on va dire que j'ai des dettes à payer, là ! Je le sens bien ! Ça veut dire monter une arnaque pour récupérer un... un pactole, un manoir, etc... Non ! J'ai dit suivre euh... la... la voie tracée par les dieux pour que tu puisses... réclamer ton vie ! Plusieurs jours et plusieurs semaines ! C'est de monter une arnaque, quand même ! Ben, c'est pas... C'est parce que tu le vois d'un mauvais oeil ! C'est pas du tout ! C'est pas une arnaque ! C'est toi qui as un mauvais oeil ! C'est pas toi ! Alors, en parlant de mauvais oeil, tu t'aperçois que, au moment où tu dis ça, t'as quand même l'impression qu'une perdue est en train de garder ! Oh putain ! C'est pas... C'est pas une arnaque ! C'est profiter des opportunités que la vie t'offre ! C'est pas pareil ! Moi je dis que c'est suivre la... la voie des dieux ! Même si c'est une interprétation... Tout est question d'interprétation dans la religion ! Oh le temps se couvre ! Tant mieux ! Si le temps se couvre, c'est dire que les yeux me verront moins ! Au moment où tu le dis, t'as l'impôt... Tu te sens très bien que... Non en fait, un veut pieux ! C'est pas le tonnerre qu'on entend ! Tu connais cette histoire de nécropole qui tombe un peu de portée ! Un peu partout ! De nécropole, non arrête ! Bon bref ! Ah, c'est un gars, j'ai déjà fait une fuite de nécropole de jade ! Donc euh... C'est pas banal ! Donc... Eh bien... La journée se passe mollement ! Vous avez dormi toute la métinée ? Non, pas bien ! L'après-midi euh... Bah je vais mieux ! Donc je vais parler à Béatrix qui tire la gueule... de tout ce que... du verre, de ses accords... Oh putain ! De toute façon elle est pas en état de résister ! C'est pas bon ! Bah je veux bien tout subir, mais ça c'est un peu beaucoup quand même ! Oh my goodness ! Bon, c'est... Vérena, tu m'imposes une juste épreuve et je m'y soumets ! Voilà ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh ! Oui ! Ah ! En même temps ! Ah bah je ne savais pas ! En même temps ! Oui ! C'est la justice, la balance, tout ça nous ! T'as qu'après t'es sur un pied hein ! Pfff ! Bon, bref, allez ! En huit heures... Je subis ! Ok ! Euh... Le soir arrive... Et euh... Bah euh... Joseph décide d'aborder dans une petite bourgade... Donc euh... Ponton... Euuuh... Auberge... Ouais... C'est une petite bourgade avec une seule auberge ? Je reste dans le bateau, arme à la main ! Rien à foutre ! Je pense qu'on pourrait reciter de notre voyage pour écrire un guide des auberges sur la route hein ! Parce que... Comment ça nous rapporte à un moment ou à un autre quoi ! Moi j'ai dit que la dernière auberge, c'était deux brosses de bronze hein ! Non, là c'était deux carreaux d'arbalète ! Là il y en a un seul ! Et pourquoi vous avez choisi le carreau d'arbalète comme notation ? Ah ! C'est par principe d'efficacité et de... L'osmose, la porosité et tout et tout là ! Euh... Non, au contraire, l'idéal, s'il y a qu'une seule auberge, c'est d'aller là-bas, de boire un coup, et de demander s'ils ont pas vu passer un mec avec une étrange cicatrice sur le cou, comme ça on tourne tout de suite s'il est passé par là ou pas quoi ! Ouais, mais moi je pense que je vais rester pour défendre pour... avec le cou et le bébé, parce qu'on sait jamais ! C'est pas faux ! Je pense qu'à mon avis, moi on me demande de rester, parce que je suis quand même un sacré gaillard sur le bateau, non ? C'est pas faux ! Je reste derrière Kranik ! Très mal ! Dans ce cas-là, si Dental y voit aucun... Ouais, ouais, on y va ! Désintérêt, on peut nous aller à l'auberge et puis se renseigner, et puis comme ça on pourra s'enjeter un que derrière la cravate hein ! Ouais, et puis ça évitera que je me trimballe la personne qui se cache derrière moi ! Voilà, mais un seul ! Ouais, à chaque fois que je m'approche de la bouteille, depuis tout à l'heure, il grogne ! Et il grogne avec tellement de véhémence que tu t'écartes de la bouteille en fait ! Et que je viens vers toi pour te parler de verre, justement ! Justement, c'est pour ça que j'ai besoin d'aller à l'auberge, parce que j'en peux plus ! En fait, t'es un fan de Saint Etienne quoi ! Exactement ! Bon ! Donc euh... Bah, Béatrix et Dental, vous allez à l'auberge ! Ouais ! Alors c'est une auberge, on va dire, moyenne gamme... Enfin, ouais, moyenne gamme... Combien de carreaux d'arbalète ? Un carreau d'arbalète, un seul ! C'est pas de la répétition, c'est du moyenne gamme ! Il y a l'air d'y avoir du monde en fait ! Il y en a plus que sur le canal de Weisbruck ! Alors, autre avantage par rapport au canal de Weisbruck, c'est que vous payez moins cher ! Les travaux sont normaux ! Alors, autre aussi avantage, c'est que cette n'est pas là, et donc j'ai pu tout ce qui est sur soufflerie de verre, cristal, porcelaine et tout le truc quoi ! Parce que là, je commençais vraiment à en avoir ma claque ! Alors, porcelaine, il ne connaît rien ! Ah oui, c'est vraiment, c'est le verre uniquement, lui ! Lui, c'est le verre et pas le verre ! J'allais t'accompagner pour te l'expliquer ! Ah, t'aurais dû t'appeler Patrick, quoi, putain ! Ah, ça aurait été trop bien ! Patrick de Vert, quoi ! Ah, il l'a fait ! Il a haussé l'affaire ! Tu sors ! T'as de la chanteur dans elle ! Pour toi qui écoutes ce podcast, sache que tu vas perdre de la salle, alors t'as pas idée à combien ! Je serais étonné que qui que ce soit nous écoute ! Alors, juste un truc... Oh, j'ai pas dit ! Oui, j'ai pas dit ça ! Juste un truc... Tu prends une bière aussi, Dormtal ? Un truc classique ? Vérena nous écoute, en tout cas ! Oui, bah, Vérena empêche pas de boire ! Tant qu'on paye, ça va ! Oui, mais léger ! De toute façon, il faut consommer pour avoir deux, trois réponses ! Tout à fait ! Donc, on va prendre une simple pinte classique... Deux sous ! Pendant qu'ils ont deux sous... Un sous chacun, quoi ! Et bah, je paye les deux sous, en plus, j'offre ! Oh ! C'est toi qui paye les deux sous ? Ouais ! Tu as des deux sous à friolant, j'espère ! Oh putain, c'est bon, là ! Oh putain, ça devient grave ! Non, ça devient grave, le... Et quand le... Le ou la... Le servant ou la servante nous ramène les pintes, je demande s'ils n'ont pas vu passer un type... On recollait facilement, il a une espèce de cicatrice à... Il a un air patibulaire, mais presque ! Ouais, tu l'aperçois que tu poses la question, mais que t'as pas regardé ! Je vais regarder dans la salle ! Euh... Donc la réponse est non, il n'y a pas ce genre d'individu dans l'homberge ! Ok ! Le berge est plein ! Mais alors, tu me fais ton jeu de comérage, s'il te plaît ! C'est parti ! Tantantant... Attends, t'as fait un jeu de... 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 De commerce, là, pour négocier ? Non, c'est Seb, le commerçant ! Moi, je fais juste du comérage ! Ouais, tu dois l'avoir aussi ! Oh putain, bah c'est pas bon ! Alors, bah... Clairement... Non, je ne te souviens pas avoir vu passer Paris & New York ! Ok ! Bon, ça me rassure un peu, quand même ! Bon, bah je vais... Je vais boire ma pinte, et puis je vais écouter ce qu'il te dit dans l'auberge, hein ! S'il y a des conversations causant de... Je sais pas, d'un truc... Eh bah, en fait, ton jeu de comérage te servait à ça ! Eh bah, j'entends pas grand-chose ! Eh bah, en fait, t'entends parler que... Bah, oui... C'est bien le moment d'acheter de la betterave, quoi ! C'est le bon moment, quoi ! Eh ! C'est pas con, ça ! Putain ! Fais passer l'info ! Il faut que j'investisse ! Justement, si on investit dans la betterave et qu'on réussit à en tirer un profit subséquent... Eh bah, je pourrais enfin payer Verena, ça peut être intéressant ! On fait du verre avec la betterave ou... ? Non, on fait du sucre, normalement ! Mais euh... Ça serait... Ah, ah, ah ! Ça m'intéresse ! J'ai un concept de vitre pour des films, mais bon... Le problème, c'est qu'on a bien inventé les films... Les verres, les vitres en sucre ! Mais bon... Je vais réussir ! Bon, bref, je n'apprends strictement rien d'intéressant ! Remarque ! Tu fais du vitre dans le caramel, ça peut valoir le coup, hein ! Ouais, et puis comme ça, on fait la maison au Massma avec la sorcière qui bouffe les enfants ! Et on fait un compte ! Et on publie ça à grande échelle dans tout l'Empire, on ramasse des sous ! Pas con ! Et après, on met le guide des auberges ! Voilà ! Bon, bah, si Dental n'a rien à faire, on va retourner au bateau pour dire qu'on pourra dormir sur nos deux oreilles, a priori, le mec n'est pas là ! Tu veux dormir sur le bateau ou tu veux dormir... Oh putain, Chrome, il a osé ! J'ai vu que t'as changé ta photo ! Qu'est-ce qu'il a changé ? Il a changé la photo de son... dans la liste des joueurs ! Quand tu regardes les joueurs, Seth a toujours sa photo, mais j'ai mis juste une autre photo pour mon perso, juste pour le troll ! D'accord ! Oui, Patrick de Herve ! Bref ! Bref ! Donc, retourner au bateau pour rassurer tout le monde et dire que je pense qu'on va pouvoir dormir sur nos deux oreilles cette nuit ! Même si je conseille de faire un tour de garde ! Alors, moi, justement, justement, en fait, pendant... ... les parents qui sont à l'auberge et compagnie, il y a quand même du passage sur les quais et compagnie ! Bah euh... Pas tant que ça ! Il y en a un peu, mais euh... trop ! Ouais, je peux te faire un petit jet de commérage quand même ou pas ? Ouais, tu peux discuter avec les gens pour essayer d'en savoir un peu plus ! C'est vrai que ça, c'est... Je peux te rater ! Ouais, il fait rien à toi ! Je peux te rater aussi de mon côté ? Oui, oui, tu peux ! Allez ! Oh, la fâche ! Ah, bah euh... T'en apprends des bien bonnes ! Euh... T'apprends que la route d'Aldorf est infestée de bandits ! Oh, pétard que la semaine derrière, il y a encore un cocher qui s'est fait attaquer ! L'Empereur, il devra envoyer ses troupes et puis protéger beaucoup mieux les pauvres gens ! Ouais, mais il y a des cochers, ils arrivent à dégommer les hommes bêtes avec un tromblon, hein ! Mais d'un coup, ça va aller sèche, quoi ! T'apprends aussi que les routes sont de plus en plus mauvaises et c'est parce que l'Empereur s'occupe d'entretenir ! Il est trop occupé à dépenser de l'argent pour ses armées ! Armées qu'il n'envoie pas sur les routes pour les protéger ! On se demande bien, quoi, ça sert ! Ouais, et encore, il peut pas se déplacer sur toutes les routes pour nettoyer les routes ! Le pauvre, il a autre chose à faire ! Et pourtant, j'apprends aussi... T'apprends aussi que les patrouilleurs ruraux sont tous corrompus, on peut pas leur faire confiance ! Et puis t'apprends aussi une nouvelle... Non, en fait, parce que jusque-là, il n'y a rien de neuf ! Bah, tu sais que le temps va empirer et que demain, il va pleuvoir ! Ça, je me dis que c'est sûrement la faute à une acolyte qui a pas de chance ! Tout de suite ! Forcément ! Après, ça va être brûler l'acolyte, ouais, bien sûr ! Alors, par contre, personne ne vous parle d'un individu, à l'air pas tubulaire mais presque ! Avec une barbe, une forte corpulence et une citiatrice sans le coup ! Est-ce que t'apprends ton jet ? Ah, je suis triste ! Y'a pas cette histoire de chat... Alors, si, si, t'apprends aussi quelque chose ! Cette année, la récolte de betteraves a été excellente et qu'il y a des excédents et que... Et le prix de la betterave va s'effondrer ! C'est un peu l'inverse que ce que je vais te dire ! Je me dis que si j'avais de la betterave, ça serait le moment de la vendre ! Vite ! Et c'est con, j'ai pas de betteraves, donc en même temps, je vais pas perdre... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ! Donc, qui dort où ? Bateau ! Bateau ! Moi, je ferais bien le premier tour de garde parce que, vu que j'ai mal dormi, j'ai pas trop envie de... comment dire... de... C'est quoi ? de... de... d'ordormir tout de suite, mais, euh, si on fait des tours de garde, je suis pris à prendre le premier... Eh bah, Patrick, tu me fais ton test d'endurance, s'il te plaît ! C'est parti ! Tu vas voir que je vais m'endormir comme une masse... F 온mTON ! entière, quoi. Voilà, et surtout je demande à Vereda de m'aider à tenir jusqu'au bout, ça fait que quand on vient me relever, je vais tomber, mais littéralement. Alors, donc, tu vas te coucher avec toute la misère du monde sur le dos. Et ça fait beaucoup. Euh... Qui prend les tours de garde suivants ? Vas-y, je prends le suivant. D'accord. Euh... Moi. D'accord, et donc le dernier, Kramish. C'est ce que je voulais en plus, donc. Parfait. Eh ben, c'est bien. La nuit se passe parfaitement bien. Je vous l'avais dit, de toute façon. Euh... Metrix ! Tu devrais changer d'affaire, ça a l'air de té, toute cette misère que t'as sur le dos. Tu vas me faire un test de force mentale, s'il te plaît. Waouh ! Carrément, comme ça. Euh... Ah ouais, c'est pas génial, ça, par contre. Alors... Ah, tu vas en chier, là. Il va se lâcher avec ça. Yes ! J'ai réussi ! Alors, donc, t'as passé une nuit absolument abominable. Mais... Euh... Tu qu'un le coup, en fait. Tu te dis que, finalement, Verena t'envoie des épreuves et que tu vas subir ça... Tu m'envoies une juste épreuve et je m'y soumets. Mais, euh... Mais, euh... Je mors. Parlons, parlons, vers. Tu sens quand même que, euh... À ce rythme-là, tu vas pas tenir très longtemps, hein. On peut pas laisser tomber de vers. Oui, t'as raison, Béatrix. Parlons, Cristal. Ah ! Non ! Donc, euh... Je te le dis, Franco, t'as quand même l'impression, quand même, que ta DS te poursuit dans tous tes rêves, hein. Oui, je sais, je sais. C'est pas bien, euh... Ta DS, il me stalkuse, quoi. En même temps, il l'a cherché, hein. Moi, je ferais jamais crédit, hein, Dieu. Du moins, j'essaierai d'éviter. Tu me diras que, vu ce que j'ai passé comme nuit, je suppose qu'il y a aussi un... Pas un temple, mais au moins un lieu de dévotion dans la ville. Non, tu ne toucheras pas au pot commun. Non, je ne toucherai pas au pot commun. Ça, c'est clair, mais t'es précis. Désolé. Reflex, excuse-moi. Donc, disais-je, je suppose que... Il y a un petit oratoire réservé aux dieux. Eh ben, je vais aller... Je vais aller au petit oratoire avant qu'il s'en aille. Et je vais déposer mes quatre dernières couronnes d'or en priant Vérena, en disant qu'en effet, j'ai fait acte d'avarice. En effet, j'aurais dû donner ce que j'avais. Je ne garde que mes 52 sous de cuivre, mais... C'était très mauvais de ma part de faire ça. Donc, je donne tout ce que j'ai et je donnerai plus encore pour combler la dette que je dois à ma DS. Tu penses que tu peux acheter un dieu, toi ? Je ne pense pas que je peux acheter un dieu. J'essaye de montrer que je fais passer ma foi avant tout. Ça serait Heinrich. Ça, ça serait consommable. Mais là, c'est Vérena. Oui, tout à fait. Ok. Tu ne te sens pas beaucoup plus légère en rentrant au bateau ? Je te le dis, Franco. Si tu veux toucher des sous du Grisby pour t'acquitter tes têtes, tu négocies avec Dorn. Donc... Il y a 43 couronnes d'or dans le... Vous repartez... Vous repartez... En bateau. Joseph a dormi avec vous sur le bateau. Il n'est pas resté à l'Auberge. Il a été discuté. Et il est revenu... Il est revenu sur le bateau. Donc il est frais. Il participera toute la journée. Donc... La journée se passe. Simplement. Toi, Béatrix, tu ne tiens plus. Tu n'arrêtes pas de donner l'idée de la tête. Tu fermes les yeux. Tu as l'impression qu'un regard inquisiteur te regarde. En fait, dès que tu fermes les yeux, de toute façon, tu as l'impression de voir des yeux. Ça ne vous dit pas que ça rentoure en colline ? Donc vous voyez très nettement votre petite parade commencer à dépérir. J'arrête de lui parler cristallerie. A priori, ça affecte son moral. Est-ce que... Ouais... Ouais, en fait, non. La journée, comme vous voulez, il ne va rien se passer de spécial. Donc si vous voulez faire quelque chose, vous me le dites. Ouais... J'essaie de prendre soin de ma collègue qui a écouté assidûment tous mes cours de cristallerie depuis 48 heures. Ça fait beaucoup à encaisser. Et c'est pour ça qu'elle... Mh-mh. Adich, qu'est-ce que tu fais ? Bon, pas plus que d'habitude. J'aide sur le bateau, comme il faut. Sinon, ensuite, je me repose, et des trucs comme ça. Mais sinon... C'est fait. Dental. Bah, je pêche. Ouais. Alors, bah... J'ai du fleuve, j'ai du mensonge. Mince-moi voir un... Ça ne mord pas, ça ne mord pas, c'est pas grave. Ça ne mord pas, mais c'est le geste qui compte, en fait. Oui. C'est une philosophie elphique. C'est pas tellement... La récompense de la pêche qui est importante, c'est le fait de pêcher. Oui, mais nous sommes... Nous pas tous des pêcheurs ? Hein ? Non, non, non. C'est pas, Verena ! Arrêtez de remuer le couteau dans la plaie, quand même. Alors qu'on se vampirise devant nous, tu vois. Mais... Le soir, vous arrivez dans un petit village, comme d'habitude. Il va garer sa péniche à quai. Il a accosté. Il... Il va voir ce qui se passe en ville, sur les nuits de la naissance. Les gens règent le trottoir, non ? Moi, je reste pour prendre soin de la malade. Je rappelle que j'ai absolument aucune compétence de soin. T'as soin des animaux, non ? Ouais, c'est pas faux ! J'ai soin des animaux. C'est à peu près pareil. Donc, Kranich, tu restes à bord aussi, c'est ça ? Euh... Non, je pense que je vais être concédental, si. Il y a... Bah, à Dental, il n'y a pas encore quelque chose. Mais je vais y aller, ouais. Il est compagnie Joseph ? Je te suis. Ouais. D'accord. Joseph, il n'aime pas être tout seul. Béatrix ! Oh, Béatrix ! Oula, on ne l'entend plus. Oui, non, mais je pense que... Pardon, c'est le micro qui a été coupé, c'est tout. Ouais, ouais, d'accord. Alors, attends, attends, je vais finir d'ailleurs sur ce que je lui disais. Béatrix, tu as l'article de la mort. Dis-moi ! Dis-moi tout ! Moi et tout. Tu vas mourir, Béatrix ! Mais non, mais non, mais non. Je subis le juste châtiment de ma déesse, c'est tout. Alors, une chose est sûre, c'est que ce soir, tu n'as pas faim. Exactement. Ouais. Elle n'est pas faim du tout. Et le bon Gruau, préparé avec tant d'amour par notre maîtresse de péniche. Non, un bon jeune, ça me fera du tout. Ilda. Ilda. Voilà, un bon jeune me fera du tout. Tu penses que Vindra serait triste si tu... Ils ont ma déesse des cougars. Ils font du foie gras dans le monde de Warhammer ? Ouais, ouais. C'est un truc de bretonien, ça. Non, parce que si tu ne manges pas, moi, j'ai trouvé une solution pour te faire bouffer. Le gavage, c'est... C'est marrant. Oh, aïe, 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 aïe... Donc, vous descendez avec Joseph et bref, je vais à l'Auberve. Alors, vous remarquez avec surprise que... Hé, les tarifs sont moitié moindres que sur le canal. Bah ouais. C'est pas le canal. Il faut jouer la même chose, quoi. Ah bah ouais. En même temps, canal, coloré, c'est cher. Il sort. Mais je l'ai fait de la semaine dernière, mais bon. Ça passe à notre partie, vu qu'on n'a pas joué la semaine dernière. Enfin, la dernière séance, je veux dire, même. Donc, qu'est-ce que vous faites à l'Auberge ? On la crame. Non. Bah, pareil, la routine, le verre de lait de chèvre et puis on demande s'ils n'ont pas vu un joker passer avec double sourire et puis ils vont nous dire non et puis on va rentrer à la péniche et on va dormir. Exactement. Ah là là, on fera un tour de garde aussi, mais histoire d'eux. Vous dépensez vos deux sous ? En fait, c'est pas con de venir à l'Auberge avec quelqu'un qui sait faire du baratin. Parce que moi, je sers à que dalle. Mais moi, j'ai pas mal en premier âge, sauf que je suis pas très bien mais je peux faire du comérage. Mais toi, t'es resté à bord de péniche à priori. Ouais, ouais, moi, je bouge pas. Je suis en train de te donner les derniers sacrements. Alors, si vous voulez comérez, il faut au moins me dépenser de quoi prendre une bière, deux sous. Ouais, bah, je prends deux sous. On va atteindre, on va atteindre. Voilà. Non, mais t'es sérieux, là ? Tu payes ta bière ? Bref. C'est un elfe le doublé d'un an. Tu peux rien. Toi, t'es pas là, toi. Toi, t'es pas là, arrête-toi. T'es encore à bord du bateau, toi. Non, mais sérieusement, chacun paye sa boisson et puis point barre. Non, mais tu sais, la monnaie chez les elfes, c'est pas un concept qu'on connaît. Ouais, bah, tu payes quand même ta boisson parce que maintenant, tu la connais, la monnaie. Oui, mais ça salit mes doigts, tout ça, je peux pas en porter, c'est dangereux pour nous. Non, tu payes ? Oui, on fout. Non, mais tant pis. Heureusement, je vais pas me faire arnaquer par un elf, quoi. Bah, en tout cas, Béatrix, elle m'avait invité. Elle savait ce que c'était, l'hospitalité humaine. Juste comme ça, j'ai pas débité sur le pot commun de Béatrix et la bouffe, le truc, parce que, en même temps, c'est sur le pot commun, le truc. Non, 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 je le paye de ma poche aussi, mais je fais, je regarde dans ta, je fais, tu payes ta boisson, c'est bon, et non, c'est dit, c'est dit. Ah bah d'accord, de toute façon, moi, je vais pas boire, donc, ah bah le patron va dire, si vous vivez pas, vous sortez, hein. Bon, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Sérieusement, quoi. Bon, on rate. Oh, Krenich, t'apprends quand même des choses. Ah bon ? Cours de la betterave ? Non, 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 t'apprends des choses très sérieuses, il n'y a pas de souci. Il y a d'étranges lumières qui ont été perçues dans le ciel vers l'est, ça ressemble à des monts de feu, dans son premier tour des étoiles. C'est marrant, t'as l'impression d'avoir déjà entendu ça, toi. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Oui, parce que c'est toi qui as eu la MLM, t'as eu celle-là déjà. Bon, on va par là-bas ou pas ? Je veux savoir. On va vers, cette direction ? Non, on va pas vers l'est, normalement. On va pas vers l'est ? Je crois vers le nord-est à la limite, je crois que si je me trompe pas. Vous allez plutôt vers le nord-ouest. Attends. Oh, ça va assez loin, ça me recontre ça. Donc, tu demandes, je présume, si on a vu un individu, il semble, est-ce que tu... Ouais. T'as combien en caméra ? J'ai 41 en tout, le score, mais c'est deux niveaux en fait. Non, mais je regarde déjà, c'est juste. Ah, personne sociale l'a vu. Ah ouais, parce que c'était bourrant, en machin un peu. Ah ouais, moi je suis... C'est un humain à la base. Ils sont toujours forts, en tout cas. Ouais, ça veut dire que tu leur donnes ta compétence, et comme t'es humain, tu l'as eu aussi, donc t'as eu 1 plus 10 en fait. Par rapport à ton... C'est ça. Ouais, voilà. Donc, Joseph reste un petit peu, il a essayé de bouffer, surtout. Non, je vais faire un tour du village, vérifier qu'il n'y a pas de trucs chelous, et puis rentrer à l'auberge, enfin, à la péniche, venir. D'accord. Donc, tu commences à faire un petit tour du coin. Tu viens me faire un test de perception, s'il te plaît. Je suis obligé là, parce que c'est vous que je me lève en fait. Oui, oui, il faut que tu tuées. C'est obligé. Oh, vous êtes chiant. Faut bien me bouger ses fesses. Je me vengerai. C'est bizarre, moi je trouve ça louche pour un elfe de réussir à la perception. Ça ne m'avagit pas assez bien. J'ai wallou, on est des gens le sens, donc. Au final, c'est un elfe noir. T'avais quand même plus 10 en plus, t'as une acuité visuelle. Ce que tu veux faire, c'est qu'en fait, il y a une bande d'individus un peu chelou qui s'est rassemblée en fait, et qui se rapproche de la péniche en fait, tu arrives dans leur dos en fait. Ce qui t'enlève, c'est qu'ils sont 6. Ouais. Euh... La pêche, on n'a rien vu ? Non. Je... Je prends une flèche, et je vais tirer sur n'importe quoi qui fait du bruit, mais loin. Histoire que mon tir ne soit pas trop entendu, mais que l'impact de ma flèche sur quelque chose fasse beaucoup de bruit. D'accord. Bon, bah écoute... Avec ton jeu de perception, je considère que tu trouves un truc qui fait du bruit, t'as une espèce de... de gamme... Enfin, de... de plat métallique qui a été posé en équilibre à la porte d'une maison, et tu penses qu'en le shootant, ça devrait y aller. Vas-y, fais-moi ton jeu de cc. Enfin, de ct. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié le concept, qui est quand même touché. Oh, je l'ai l'air ! Donc t'arrives à dégommer le plat. Je fais les deux marches en le plat ? Je vais lui faire une fureur du rime que la... Papa ! Oh la vache. J'ai envie de lui faire sa fête au plat. Hein ? Tu peux faire ce que tu veux. Non, mais c'est limite ça, quoi. Ça va être le meilleur coup de la soirée. J'ai dégommé un plat ! Ah, tu te verras ce que j'ai mis dans la gueule ? Ah, par contre, j'ai touché personne d'autre pendant le combat. Mais le plat, lui, il a machinement enflé. Donc, effectivement, t'arrives à shooter le plat, comme ça. Ça fait un raffût du diable. Tu vois que les mecs sont à l'affût. Et qu'ils se retournent pour regarder ce qui se passe. Et... Tu vois que... Hé, là-bas ! C'est l'elfe ! Ouais ! C'est moi ! Et je cavale ! Alors ? Jusqu'à l'auberge. Tu me fais un génie, c'est-tu, s'il-te-plaît ? Jusqu'à l'auberge. Je me demande bien pourquoi tu cavales jusqu'à l'auberge. Pour les éloigner de la péniche, en fait. Tu me fais un génie, c'est-tu, s'il-te-plaît ? Oui. Est-ce que nous, on a entendu quelque chose depuis la péniche ? Non, parce qu'en fait, il les a chopés pendant qu'ils faisaient le tour dans le village, en fait. Ils sont à... Ils sont quand même une certaine distance de la péniche, je crois. Tu n'entends pas les voix que les radins appellent dans ma tête ? Ah, du coup, je pensais qu'ils étaient assez proches de la péniche, mais... Mais... Oui, je suis... Vous voyez qu'il sera... Enfin, il dirigeait en direction de la péniche. Par le tour, enfin, en faisant le tour, du village, enfin, par l'extérieur du village, en fait, ils sont rassemblés quasiment à l'opposé, en fait, pour ne pas être repérés. Parce que tu m'as dit que tu faisais un tour du village, que je te disais faire repérir. Alors, plus loin est-il que tu vois... Tu vois que deux gars relèvent leurs arbalètes et que les autres dégannent leurs armes, en fait. Oui ? Ben, moi, je vais cavaler. Ok. A gros, à gros ! Alors, je ne sais pas quelle est la meilleure manœuvre pour... pour courir et sans trop me prendre dans la gueule, mais... Alors, courir, en fait, courir, ça te donne moins 20% qu'on essaie de tirer dessus. Oh, ben, ça va. C'est une bonne... C'est pas mal. Une bonne stratégie à adopter, alors. Oui. Hop. Donc, tu sens que le premier carreau te passe vraiment loin. Le deuxième passe encore plus loin. Mais le premier a bien fait te toucher, hein ? Oui ! Et là, je fais... Craniche, au pied ! À l'aide ! Alors, il te faudra... Il te faudra deux rounds de course pour aller jusqu'à la... Pour aller jusqu'à l'auberge. Le temps qu'il recharge, je serai... C'est ça. Enfin, le truc, c'est que tu te fasses en plus un aile, tu cours super vite. Donc. Oui. Donc, tu cours jusqu'à l'auberge pendant deux rounds. Et bien, écoutez... J'ai l'initiative sur le bateau, s'il vous plaît. Ok. Initiative sur le bateau. Ah, initiative, d'accord. Il est marre, toi, initiative, parce que t'as dit qu'il y avait un bouton. Il n'est pas encore là vu que je n'ai pas changé les feuilles d'évergne. Est-ce que tu te souviens comment on fait une initiative ? Je vais essayer. Si je me suis trompé, tant pis. 10 plus agilité. Ouais. C'est pas un délai. Alors, je peux appeler à l'international du jet pourri, etc. Histoire de relancer le délai. Euh, pardon, excuse-moi, Béatric, je voulais te dire, t'as moins 10 à tous tes jets. Ah, bah c'est 39, alors. 39, ouais. Euh, donc. Euh, attends, je vérifie juste combien il a, lui. Pourquoi je vais fermer ? C'est plus grave. Tac, 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 tac. Et lui. Oh, ça s'est épais. Alors, plop, 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 plop. Adolfus. Et c'est ça. Leru. Non, il est plutôt allemand. Si je mets 4 en 35, ça va pas le faire. Alors, oui, on va... Donc, Sepp, 40. 40 piles. Béatrix, t'as 39. Exact. Lui, il a 45. Ils ont 43. Donc, vous allez me faire un petit jet de perception, tous les deux. Sachant que t'as moins 10, Béatrix, oublie pas. Alors, perception, perception, marche pas, ça a marché. Ils marchent pas tous les bouts de fait de les compétences de base. L'autre qui marche pas. Non, dans le profit principal, ils doivent tous marcher. De l'autre côté, je sais pas. On vérifiera ça. J'ai essayé de faire un essai, ça avait pas marché. Peut-être que si tu les as cochés, ils marchent. Et si tu les as pas cochés, ils marchent pas. Ah, peut-être. Non, de toute façon, moi, c'est complètement raté. Tiens, Kranich, si tu peux me faire ton jet d'initiative tout de suite. Comme ça, je l'aurai. Et ça sera bon pour le reste du combat. Ouais, d'accord. Attends deux petites secondes. Faut que j'envoie ma formule, mais peut-être. Ça peut être pas quoi, pas les jours. Il y a des fois, j'ai remarqué que sur le... Non, ça marche pas. Voilà, sur le table, j'ai ça. Sur le table. Et c'est pas tout le temps. Sur l'autre table. Ça fait 41 pour moi. D'accord. D'accord. Dans le premier. Donc, oui. Usa, LeBrigan, Agnish, Sep et Béatrix en dernier. Donc, Béatrix, toi, t'es en train de traîner sur le... Bah, dans l'axe green, en fait. Comme évidemment. Bah, t'es avec elle, Sep. Et... J'étais en train de... Bah, de regarder Gildar en train de cuisiner le repas. Et... Toi, Sep, tu... Tu entends... T'entends un peu d'agitation dehors, en fait. Ah. Bah... Arbalète, je regarde. Alors, au moment où tu regardes, tu vois que des gars... sont en train de jeter, en fait, trois torches allumées... sur... sur le bateau, en fait. Et qu'il y a un gars... Je gueule feu et attaque. Et qu'il y a deux autres gars qui sont en train de balancer des... Bah, tu sais pas bien. T'as l'impression que c'est des petits récipients. Oui, bon... De l'huile, quoi. De l'huile. Bah, je gueule feu et attaque. Très fort à Béatrix, à Vigla, à tous ceux qui sont apportés, quoi. D'accord. Donc... Bah... Volmar était... Volmar était en train de s'occuper du bébé, en fait. Il commence à sortir du truc. Il chope une espèce de gros gourdin... qu'il avait dans sa chambre. Euh... Non, plutôt une épée, tiens. Euh... Bah, je pense qu'on a équipé... On a équipé tout le bateau avec des épées. On a récupéré ce qu'il fallait, donc... Euh... C'est ce que je pense aussi. Euh... Gilda, elle... Elle récupère une épée et elle va dans la chambre avec le bébé, en fait. Euh... Donc, sans avoir éteint le feu... Donc, sans avoir éteint le feu dans sa cuisine, en fait. Je pense que, quelque part, Gilda est peut-être l'avatar... de... de Verena, hein, sur Terre, mais... Donc, voilà. Euh... Vous entendez clairement... C'est moche, monsieur. Bah, il n'y a pas le plup-plup qui tombe sur la... sur la... Bon. Ah putain, ils ont des pistolets à silencieux. Rires 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 La première action... Attends, vous entendez ? Les trois plups-plups des... Des... Des torses qui tombent sur le... Sur le truc, et vous entendez... Deux fioles qui se cassent sur le truc. Enfin, sur le pont. Voilà. Moi, ma première action, ça serait... Si... Si je peux, c'est courir, choper les... Les... Les tonneaux, et les rembalancer par-dessus bord, hein. Enfin, par-dessus bord, hein. Alors, c'est pas des tonneaux, c'est des espèces de fioles. Oui, c'est des espèces de fioles, c'est des... C'est des espèces de fioles, c'est des... C'est des espèces de fioles, et pour l'instant, t'es encore à l'intérieur. Vous entendez ça au moment où je vous le dis. C'est... Vous êtes tous les temps dans la cuisine, hein. C'est sûr que c'est que vous allez avoir un coup de chaud, là. Je pense. Donc, voilà. Donc, vous entendez le... Le... Le truc, et vous entendez, hein. On commence à se faire juste au-dessus de vous. Ouais, bah... Déjà, on va sortir. Bah, ouais. D'accord. Je... Arbalète à la main, et je tire sur la première... La première chose... Chose mouvante. D'accord, ok. Euh... Euh... Dental, toi, tu es arrivé à l'auberge. Ouais. Et t'arrives à choper Kranich. J'écris aux armes, on attaque le village. Alors... Fais-moi avoir un test de charisme, s'il te plaît. Alors, moi, j'ai aucune chance. Mais peut-être que si Kranich me supporte, ça peut le faire, quoi. Mais... Non, mais déjà, tu me fais un test de charisme, quand même, s'il te plaît. Oui, oui. C'est social. Non, c'est social. Oui. C'est un échec, mais c'est pas si nul que ça. J'écris pas... Non, non, mais... Alors, euh... Ils te regardent tous. Ils te regardent tous comme ça. Un peu étonné, voilà. Kranich, prends ton arme et gueule à l'assaut ! Alors, toi, tu te tais, t'es pas là ! Voilà. Et du coup, j'attrape le bras de Kranich, ou ce que je peux, et je dis, euh... Le bateau, vite, vite. On y va. Et je repars, quoi. Oui, oui. Bah, j'ai... Je le suis, hein. D'accord, ok. Euh... Vous faudra environ, euh... 2 ou 3 rounds pour y arriver, quoi. Voilà. Donc... Bah, d'ici là, ils peuvent se lier. Euh... Ah non, c'est pas des combattants. Vous... Donc, euh... Bah, Béatrix, aussi, elle a plus de kill que toi, donc, euh... Béatrix, que décides-tu de faire ? Bah, déjà, moi, je vais... Je vais sortir sur le pont pour voir ce qu'il se passe, parce que ces brumes semblent assez bizarres, donc... D'accord, ok. Donc toi, tu sors pour regarder ce qu'il se passe. Euh... Euh... Seb, tu m'as dit que tu sortais un ballette à la main et que tu tirais sur le premier mec qui se pointait. C'est ce que j'ai pu comprendre. C'est juste qu'on attaquait, quoi. Ok, euh... Euh... Volmar, lui, chope une couverture et la trempe dans la flotte. Voilà. Donc, au moment où tu sors... Euh... Seb, tu t'aperçois qu'il y a un gars qui est en train de te mettre en joue avec son arbalète. Et le carreau te passe légèrement au-dessus de la tête, mais pas loin, quand même. Alors, quand je dis légèrement au-dessus de la tête, c'est vraiment très légèrement au-dessus de la tête. Ouais, ouais. En fait, c'est au-dessus du bras gauche, en fait. Euh... Au moment où tu sors, Béatrix... Euh... T'as combien de blessures ? Euh... J'ai 12 en total et pour l'instant j'en ai perdu 2, donc je suis à 10 en tout. Ah ouais ! Ah ouais, ça va faire mal. Ça fait 11. T'as perdu combien, tu m'as dit ? 2, normalement. J'avais perdu... J'étais à 9, donc j'avais perdu... Oui. Mais si j'en gagne 1, je suis à 10. Donc j'avais perdu 2. D'accord, oui. Avant le carreau, on est bien d'accord. Avant le carreau, oui, on est bien d'accord. Ah oui, oui, non, mais j'ai eu peur en fait. Là, le carreau, je vais me le prendre en plein dans la pe... Voilà. Alors la poire, c'est une valence de ton chat, ça. Exactement. Clairement. Est-ce que t'es en dessous de 3 ? De 3 points de vie ? Euh... Non, alors je prends normalement 9 de dégâts, on est bien d'accord. Oui. Euh... Sachant que j'ai quand même l'armure qui retire 1. Tu prends 12 de dégâts, hein. 12 ? Ah ouais, putain. Ah ouais. Mais j'ai l'armure qui retire 1, donc ça ferait 11. C'est ça. Ok. Et ton endurance ? Et mon endurance... Euh non... 2-3. Mon BF. Mon BF est de 3 aussi. Oui. Non, ton BE. Mon BE est de 3 aussi, pardon. Donc tu prends 9. Il reste 8. Donc je prends 9. Donc je suis à 1. Non, il prend 8. Non, il prend 8. Il prend 8. Donc je suis à 2. Pardon. T'es à 2. T'es en blé sur grave. Tu m'étonnes. Alors, je vais te placer sur le... Je vais vous placer sur le Berry Berry maintenant. Oh putain. Bah je vais y mettre. Bah la prochaine fois, il faut revenir à l'Auberge. Comme l'a dit le 13ème apôtre, j'ai plutôt l'habitude d'apparaître à l'endroit où mes ennemis savent. Ouais mais il était noir. En fait, t'es sorti par l'arrière hein. Cetrix. Ah je suis... Je suis là. Ah merde, y'a une carte en fait. Ouais ouais. T'as bien fait les choses hein. Et Cep, euh... T'es juste devant elle en fait normalement. Ouais. Bah si t'avais vraiment fait bien les choses, t'aurais caché les autres vues tu vois. Bah non, vu que vous le connaissez. Bah oui mais ça fait moche le plan. T'as une vue et... On dirait un dessin technique le machin t'sais. Mais euh... Je te flûte ! Je savais que j'avais un mauvais pressentiment. Bah le mauvais pressentiment je pense que je viens de le prendre en plein dans le bide. Pour moi, ce n'est qu'un début. Je t'ai dit de dire ce que t'avais sur le cœur, t'as pas voulu. Putain de mauvais pressentiment. Ah bah là, elle a un carreau d'arbalais sur le cœur. Ouais. Non, pas sur le cœur mais pas loin. Pas loin. Pas loin quoi. Il y a un transfert. Donc euh... Oui c'est normal. Ah ouais d'accord, moi je pensais qu'on était de l'autre côté. Sinon j'aurais pas... J'aurais fait autrement. Ouais, je... Je pense que... J'aurais su que j'aurais fait de ce côté. J'aurais regardé dessus aussi. La bière qui s'impose euh... Donc... Euh... Vous me faites un petit test de perception toi qu'on y est ? D'accord ? Ça va être compliqué. Elle est toujours à moins 10 en plus. Ouais. Alors... Eh bah ça passe ! Je l'ai vu ! Ah je l'ai vu celle-là. J'ai senti surtout mais je l'ai vu. Alors... Alex... Tu remarques quand même que euh... En fait déjà euh... Le fait que tu aies un carreau qui t'est touché. Ça te donne une bonne idée de l'endroit où sont les tireurs en fait. Surtout s'il m'a touché dans le dos quoi. Mais bon... Moi ça me paraissait évident si j'avais eu le plan sous les yeux en fait au début. Et euh... Donc euh... Euh... Clairement euh... Euh... Par rapport au plan c'est en bas à gauche. Tu sais qu'il doit y avoir deux tireurs. Voilà. Ce que tu as repéré aussi. C'est que euh... T'as... T'as trois gars qui sont en train de monter euh... Tout silencieusement euh... Euh... Sur le euh... Sur la passerelle qui est marquée en noir. Oh putain. Euh... Bah je... Je gueule ça à Seth. Les tireurs et les mecs sur la passerelle. Ah mais ils sont pas un peu cons. Ils mettent le feu au bateau et ils montent sur le bateau. À mon avis c'est des bandits mais euh... Qui sont pas très intelligents ouais. Alors... Le feu a commencé à prendre ici. Ouais donc Wolfmar on le voit bien. Hahahaha. Wolfmar il est en bas encore. Il a pas réussi à sortir parce qu'il est devant. Euh... La cabine est pas en verre si tu veux. Ah. Donc euh... Eh ben écoute ça serait pas compliqué à faire. Il suffit juste de me donner les matériaux et une bonne forge. Euh... Donc Béatrix... Ouais on forge pas vraiment du... Que fais-tu ? Ah bah euh... Je sens que je vais me replier vers euh... La porte d'entrée d'où je viens sortir là parce que... Ouh ça pique. Ça pique beaucoup. D'accord. Pep que fais-tu ? Eh ben euh... Si je sais où sont les tireurs, je tire sur les tireurs. Non tu sais pas. Eh ben... J'ai donné l'indication. Sur ce que je peux voir vu qu'elle m'a donné les instructions mais je sais pas ce que je vois. Ah d'accord euh... Tu l'as dit pardon je l'ai pas entendu. Oui j'ai gueulé pour euh... Alors... Tu... Ouais enfin tu sais à peu près d'où ils sont mais tu les as pas repris toi. Mais tu sais maintenant d'où ils sont. Il y a ceux qui montent silencieusement parce qu'elle m'a dit les deux pour moi donc... Pour le coup euh... Bah euh... Tu les as pas encore vu mais tu sais... Moi je tire sur ce que je peux voir en fait. Bah euh... Si tu... Si tu restes là tu ne verras rien. Si maintenant tu sais que tu... Tu... Tu peux essayer de grimper euh... Là où ça brûle pour euh... Bah non c'est à couvert en fait euh... Je veux dire il y a des fois... Il y a Béatrice qui vient de se faire trouver euh... Bah à couvert euh... Si je peux me mettre à couvert sous... Derrière une balustrade quoi. D'accord ok. Donc tu te... Tu t'accroupis sous la... Enfin au niveau de la balustrade et euh... C'est où ça passe ? J'essaie de trouver euh... D'accord. Où ils sont parce que... Mais pas en restant découvert quoi. En gros une posture défensive entre guillemets. Bah ça passe. Donc... Béatrice... Tu... 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 Tu retournes en arrière en fait donc tu te mets euh... Ouais... Je vois... Je veux le marre. Je veux le marre. Il se met là. Il a une épée à la main, une couverture dans l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Mais fais gaffe ! Il y a des carreaux d'armalettes ! Ils volent tout seuls ! Donc... Est-ce que tu les vois ? Euh... Tu commences à entendre des bruits de pas sur le... Sur le bateau. Ah vous les entendez bien. Enfin vous savez pas bien comment ils sont euh... Comment ils sont en train de... De passer quoi. Donc qu'est-ce que... Béatrice ? Euh... Bah si je suis plus ou moins à l'abri je vais essayer de choper un... Une arbalète ou équivalent pour que je puisse tirer en fait. Parce que... Je me doute bien que je vais pas aller au contact à l'épée là. Donc euh... Tu cherches une arbalète et tu la charges. Ok. Exactement. Ça me va. Euh... Seb ! Que fais-tu ? Euh... Bah en fait euh... Je cherche euh... Je cherche des cibles. Une fantasie de perception si t'as plus. Il va falloir vraiment que je fasse un truc. Oui. Ok. Tu repères donc euh... Tes adversaires. Euh... Tu vois que les... Ouais. Alors les tireurs sont planqués derrière des caisses en fait sur le quai. Donc t'as un petit peu de mal à les euh... T'auras du mal à les shooter si tu veux essayer de les shooter. Euh... Et euh... Tu entends où sont les mecs sur le... Sur le pont. Hop. Mais euh... Tu ne peux pas en voir si tu restes couvert. Bah de toute façon le jet de perception c'est pour savoir où euh... C'est en gros j'en mets à découvert de toute façon pour regarder. Ah oui oui non mais euh... Pour l'instant tu... Je ne sais pas comment je peux les repérer quoi. Euh... Le truc c'est que euh... Les mecs qui sont sur le pont tu les entends mais tu ne les vois pas. Ah ouais. Si tu veux les choper il faut que tu te relèves. Et si tu veux shooter les mecs qui sont euh... Planqués sur les quais. Euh... Faudra qu'essayes de les shooter mais sache qu'il y a de fortes chances qu'ils te shootent aussi. Oui bah euh... En fait la question derrière c'était... Mon jet de perception c'est une demi-action ou c'est une action complète ? Euh... C'est une euh... C'est une demi-action. Tu as juste relevé la tête pour essayer de voir euh... Ok bah je tire sur les mecs euh... Sans viser euh... Je tire sur les mecs qui sont en bas euh... Pour le coup euh... D'accord. Bah écoute euh... Fais moi voir... Fais moi voir un jet et... Euh... C'est pas retrouvé. Ah je tchète comme ça. Un jet de CT. Il a moins 20. Ouais bah... Ah ouais. 33 à moins 20 euh... 55. Ouf. Alors. Je vais te prendre un carreau d'arbre. Ils rechargent vite les mecs. Bah non euh... Euh... Il s'est passé. En 8 points de dégâts. Dans le moment où tu relevais pour tirer sur un gars. Il y en a un qui t'a shooté dessus. Enfin les deux t'ont shooté. Dans... Dans quelle partie du corps parce que... Euh... C'est la tête. Euh... Non c'est un bras. Ok donc euh... Tac donc je prends que 4. Voilà. Donc euh... Tu as réussi à tirer ton carre d'arbalète. Mais euh... Il y en a un qui t'a touché. Voilà voilà. Euh... Béatrix. Tu as trouvé ton carre d'arbalète. Tu as réussi à la charger. Bon. Bah je vais sortir. Enfin... Je vais sortir. Je vais... Passer la tête avec précaution pour regarder. Et le premier que je vois, je vais lui tirer dessus. Et bah euh... C'est ça que je m'en prends. Il y a lui tirer dessus. Tu peux essayer de shooter... Tu peux essayer de shooter un des euh... Un des tireurs. Euh... Ils sont en train de recharger euh... Leurs... Leurs trucs. Ils sont cloqués derrière des caisses. Mais euh... Tu penses à en pouvoir en shooter. C'est à moins 30. J'ai moins 30. Ah oui. Bah t'as moins 20. Plus moins 10. Oh putain. Enfin... Moins 10. Bon alors là euh... Si je réussis c'est vraiment une euh... Une intervention divine. Y a pas d'intervention divine. Donc. Eh sérieux. Rester caché tant qu'on arrive quoi. Putain. Rires. Rires. Ça doit faire deux. C'est deux tours en troisième. Donc je pense que vous arrivez dans pas longtemps. Donc. Euh... Euh... Tu viens de tirer ton carreau. Euh... Machin. Ça fait un beau bruit de bois. Euh... Je présume que tu te remets à couvert quand même. Euh... Oui bien sûr. Rires. Rires. Ok. Euh... Pour le toit ça a l'air de bien brûler quand même. Oh putain. Bah ouais mais si on sort on se fait canarder donc euh... C'est ça. Donc. Euh... Béatrix que fais-tu ? Et on arrive quand en fait ? Pardon. Je me replanque et je recharge un carreau en arbre... D'accord. Seb que fais-tu ? Euh... Moi c'est simple. Je vais redescendre dans le euh... Prendre en fait une épée. Et euh... Je vais attendre que les bandits viennent au contact pour buter ceux qui viennent au contact. De toute façon ceux d'en bas j'arrive pas à les avoir. Euh... Il fait nuit. Ils sont cachés. Euh... Ah il fait pas nuit hein. Il fait encore euh... Dans tous les cas euh... J'ai une mauvaise visibilité sur les gars et euh... Et euh... En gros le truc c'est que je vais les attendre dans les escaliers quoi. En embuscade en gros. Le truc c'est que je vais les surprendre quand ils arrivent en fait. C'est bon. Euh... Si j'étais accompagné ça sera mieux. Alors... Euh... Plop 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 plop. Craniche que fais-tu ? Bah j'arrive de quel côté ? Alors... Tu vois là où il y a marqué légende ? Ouais. Vous êtes là. Enfin vous êtes là. Euh... Sur le quai hein. À ce niveau là. Et voilà là. Je marche sur l'eau. Là ou là ? Oui là. Là c'est le quai. Ouais moi je marche sur l'eau. C'est convenu. Craniche quoi. Non c'est pas ça ? Euh... Seb t'es euh... T'es pas loin. T'es à côté. T'es où tu veux. Non c'est pas ça. C'est euh... Dental pardon. Vous me faites un test de perception ? Oui évidemment. Non 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 mais fais euh... Y'a encore euh... Oh je suis bien. Oh perception je suis bien. Ouais c'est bien hein. C'est bien hein. Bah moi aussi je suis bien hein. C'est très bien même. C'est raté hein. Bah techniquement. Dans 1, 2, 3. S'ils sont à côté des femmes. On les voit super bien quoi. On voit qu'eux même. Ouais je regarde juste perception. Ouais moi c'est 31 qu'il faut que je fasse donc euh... Alors euh... Dental oui bah comme d'hab hein. Euh... Non pourquoi je te demande encore des jeux de perception en fait. Euh... Eh le dernier j'avais réussi hein. J'ai réussi la dernière fois. T'as réussi un jeu de perception tout le même. Là c'était tout au dessus de 90. Ah bah oui euh... Est-ce que vous voulez relancer un nouveau ? Moi je dis oui. N'hésitez pas à aller. Parce que là on est mal. Alors si ça invoque la dépense d'un point de fortune euh... Je peux m'en passer mais sinon euh... D'accord. Je demande juste hein. Y'a pas de soucis. Euh... Attends je réfléchis mais euh... On voit les mecs sur le bateau ou pas du tout ? Les mecs sur le bateau vous les voyez. Ils sont... Ils ont grimpé sur le chargement et euh... Donc eux vous les voyez bien. 1, 2, 3... Tu m'avais dit qu'il y en avait combien ? Qu'il y en avait 6 ? Donc ça veut dire qu'il en manquerait encore 3. Parce qu'à mon avis je vois pas ceux qui sont au bout et qui sont cachés. Vous les avez pas vus oui. Voilà c'est ça. C'est eux on les a pas vus. Donc euh... Moi je dis qu'il n'en manque pas. Donc euh... Ouais bon bah... On avance prudemment. Ils ont assez des tireurs quoi. On va avancer prudemment et puis que je... On va avancer prudemment et je dis clairement qu'il en manque 3. Voilà. Donc euh... Vous faites un... Vous faites un... Un test de dissimulation s'il vous plaît. Pour voir si eux ils vont dissimuler. Bon. Oh putain. Eh... Laisse pas loin hein. Mais bon. Ouais mais... Qu'est-ce que ça ? C'est pas un 100 quoi. Ouais j'ai fait 48. Bref. Il fallait que je fasse 12. Ah bah ils vont nous voir là oui. Rires. Il vient de se planter sa flèche dans l'oeil. Il voit rien. Rires. Rires. Bon. Alors clairement. Vous avez l'effet de surprise. Rires. Rires. Donc je vous laisse... Vous avez une gratuite avant qu'il vous repère les gars. Euh... Bah bah je vais tirer sur 1,2,3 parce que c'est celle qu'on voit. Donc autant mettre une flèche quoi. D'accord. Très bien. D'accord. Donc tu tires sur lequel ? Je te fais plutôt tant que je sois sur le pont pour pouvoir tirer. Bah si je retarde mon action ça me fait perdre des... Ça me fait avoir des malus OG non ? Ou OGD non ? Euh... Le truc c'est que tu perds des demi-actions quoi. Bah ouais c'est ça. Attarder ton action c'est perdre une demi-action quoi. Bah c'est un peu con. Autant... Je peux tirer et me mettre à couvert non ? Euh... Oui vaguement. T'as des caisses un peu partout. Ouais bah du coup moi je préfère faire ça hein. Bah moi j'avance de couvert à couvert. Pardon ? J'avance de couvert à couvert. Ouais. Tu pourras pas viser hein. Oui ? Oui non mais c'est pas le... C'est pas le but. Je vais avancer de couvert en couvert. Donc euh... Donc euh... Donc t'avances prudemment quoi. Ouais j'avance prudemment. Bah moi je t'aurais conseillé d'aller vite pour être en contact vite. Plutôt. Si ils t'ont pas vu. Oui mais justement je vais y aller vraiment quand je serai sur le ponton. En fait quand je serai sur le ponton qui nous relie au bateau. Alors attends attends. Je te le dis franco hein. Je te le dis franco hein. Je te le dis franco. Euh... Ils vous ont pas repéré ce rune-si ? Ouais. C'est vrai. Oui voilà. A partir du moment où un gars va leur tirer une flèche dessus, vous êtes repéré hein. Je te le dis franco. Oui euh... Si je cours j'atteins où en fait ? Euh... Tu peux monter sur la passerelle. Je peux monter ça. En gros je me retrouve là. Ça ? Oui. Bon bah vas-y je fais ça. D'accord. Ah le barde en main, tout ça tout ça. Sachant qu'il va savoir que la flèche elle vient de moi. Elle vient... Tu peux le surprendre dans ta position. Parce que tu es plus près de lui qu'en moi. Ouais que... Euh... Bah il va. Il est un peu quand même sur la ligne de tir hein. Bah je sais pas si la passerelle elle est beaucoup en hauteur par rapport au quai tu vois. Parce que si la passerelle monte et que le bateau est supérieur au quai, il a une chance de rester un peu accroupi et d'être caché par la passerelle. Non mais euh... Tu... Vu ton... Vu ton initiative et vu la sienne, tu vas tirer avant qu'il passe au niveau de... Oui. Non mais après je vais peut-être faire un one shot et le toucher le mec hein. Et lui faire mal tu vois. Et il tombe à l'eau. Bon tu fais ton tir ? Alors on va faire des dommages. H5. 10. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors j'évite des points d'armure et tout ça quoi. Alors euh... Clac, 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 clac. De toute façon ils ont pas d'armure les gars. Euh... Je vous dis quand même ils sont armés tout le temps. Ouais ils... Ils ont pas d'armure par contre. Euh... Plop, 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 plop. Il s'est pris... Ah ouais quand même. C'est pas mal. 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 Euh... Toi Crédiche, au moment où tu montres t'aperçois que... Y'a un gars. Euh... Avec une barbe euh... Une euh... Une cicatrice euh... Au cou. Euh... Assez corpante. Euh... Euh... Sur le... La passerelle en fait. Il a... Il a l'air extrêmement surpris de te voir débarquer sur le truc. Euh... Tu l'as pris par surprise. Voilà. Euh... La surprise va pas durer longtemps parce que... Du coup t'es quand même pas à porter mais euh... Voilà. Ouais mais bon. Coucou. Euh... Reload. En gros je lui fais coucou. Coucou. Donc euh... Donc lui c'est Aïe. Tu avances euh... Juste là. Tu commences à marcher là. Euh... Oui attends. Juste une chose. Euh... Combien il est en endurance ce garçon ? Euh... Ouais. Tu aperçois que le gars qui était en train de faire de la varap que t'as touché euh... Monsieur Trois là. Ouais. Euh... Il se casse la gueule en fait. Ah ! Peut-être qu'ils m'ont pas repéré du coup. Alors il arrive à ne pas chuter euh... Enfin il arrive à ne pas chuter à la flotte. Enfin... Et il arrive à tomber sur le... Est-ce que c'est mieux pour lui réellement ? Avec une flèche dans le bide. Voilà. Il est hors combat ou il va se relever euh... Euh... Non non il a pas l'air d'avoir subi euh... Des masses de dégâts. Voilà. Alors euh... Du coup euh... La situation vient de changer un peu. C'est un peu la panique un peu partout. Euh... Initiative. Alors non pas initiative pardon. Euh... Béatrix. Non 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 non. Béatrix que fais-tu ? Bah moi j'avais chargé mon arbalète. Donc euh... J'essaye de repasser la tête. Voir si je revois quelqu'un euh... Proche de... Proche de là où je suis. Et s'il y a quelqu'un. Et ben il va s'en prendre plein la gueule. Alors. Vu que j'interviens avant elle. Je l'emp... Je l'empêche de faire ça. Je me suis pris une flèche. Elle est déjà bien mal en point. Euh... S'il faut je lui mets un coup dans le bide. Euh... Mais je l'empêche clairement de mettre sa tête en de... Au dessus de... De euh... Du... Du ponton. Pas besoin de mettre un coup dans le bide. Un simple nom suffira. Clairement euh... Clairement euh... Ok d'accord. Tu euh... Je l'empêche. D'accord ça me va. Euh... Euh... Comme Michel ? Toc 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 toc. Toc 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 toc. Camille ! Que fais-tu ? Tant pis. Euh... Pfff... Vas-y défonce euh... Du foldu. Sache pas quoi là. Adolphus. Ouais ouais je vais euh... Adolphus ouais. Je vais charger Adolphus. D'accord. Allez à l'albar de film. Oui. Euh... 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 Dental. Oula. Je te vois plus sur ma map moi. T'es en bas. Ouais. Et euh... Du coup euh... Est-ce que j'ai droit à un jeu de perte ? Alors... Euh... T'attaque. Euh... La question ouais c'est euh... Alors. Je te le dis Franco. Euh... Bandit 3 tu le vois. Bandit 2 tu le vois. Bandit 1 tu ne le vois pas. Ouais. T'empêche de voir ce qui se passe. Ça marche. Bandit 5 et 6 tu les vois commencer à se relever euh... De derrière leur caisse. Enfin ils sont à moitié couverts derrière des caisses et ils... On joue l'arrière du navire. Ok. Je vais tirer bandit 5. D'accord. Euh... Euh... Tu le feras avec un petit moins 10 son couvert n'étant pas suffisant. Ok. Euh... Ensuite euh... Que vont faire les bandits ? Euh... Le bandit 3 il va se relever et euh... 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 Il va euh... Il va essayer de le charger euh... Dantan. Euh... Sachant qu'il va pas y arriver tout de suite. Oui. Je me doute ouais. Euh... Le bandit 2 il a l'air un peu tout surpris euh... Il s'est arrêté. Euh... Bandit 1 il est en train de passer derrière le... Derrière la zone de feu. Euh... Euh... Et bandit 5 et 6 il reste en alerte à essayer de tirer ce qui sort de l'arrière. Voilà. Euh... Adolphus. Adolphus il te voit arriver euh... Euh... Kranich. Donc il va faire euh... Euh... Plop plop plop. Plop plop. Plop plop. Il va faire euh... Il va faire, il va faire... Il va se mettre en défense totale en fait. Ohhhh... J'aurai pu essayer de faire une prise de judo pour essayer de t'envoyer par le subord tu vois. Euh... Là j'aurais été dans la merde quoi. Parce que honnêtement hein. Parce que honnêtement hein. Si l'un de nous deux on est on est capoute euh... Le celui qui est euh... En gorge de vous il est grave dans la merde là. Bah le truc c'est que euh... Il est quand même surpris. Alors s'il avait... S'il avait pas eu la surprise si ils avaient pas eu la surprise sur ce coup là. C'est ce qu'il aurait tenté. Mais là il est un peu euh... Il est un peu surpris de le voir arriver. Donc euh... Banditro se relève et commence à courir vers Dental. Voilà. Paniche. Hein. Tu... Voilà. Tu tires sur Bandit5. Euh... Dental. Ouais. Alors attends. Faut que je fasse mon tir. Pouf. Euh... 70. Touche euh... Danscore. 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 Il y a. Yes. Oh. Alors. On va le sentir passer. Bah comme le précédent quoi. Alors lui tu vois que... Enfin. Il vient de... Il... Clairement. Tu... Tu sens que tu lui as fait mal. Hop. Et c'est gay. Euh... T'en demandes. 3. Euh... Craniche. Tu en attaque. Ouais. Alors. T'as plus 10 parce que tu charges. Et moins 10 parce que... Euh... Au final moins 10 parce que... Comment... Il est en full défense. Ouais. C'est ça. Donc... Ma réussite sera sur 35. Tudududu. Tududu. Je le lis. Rires. 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 Vas-y fais moi tes dégâts. Rires. Tu le frappes en bonne tête déjà. Allez fais un petit 10. Fais un petit 10 là. Alors en fait tu lances euh... C'est 2d10 hein que tu lances hein. Ouais. C'est 2d10 euh... C'est 2g1 hein. C'est ça. Oui oui je sais. Mais c'est 2d10 et la... À chaque fois j'oublie la... Comment la... Bah... Fais 2g1. 2g1 tu vas le faire hein. Euh... Ça va marcher normalement. 2. 2g1 oui. 2. J'ai le chiffre 2. Euh... Dents minuscules. Ok. 4. Plus euh... Mon bonus de force qui est de 3. Qui fait 7. D'accord. Bon ça t'as mal de tête. S'il a pas de casque ça va... Ça va piquer un peu quand même. Oui. Alors oui on va... Lop 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 lop. Alors t'as peut-être dû la resommer mais... Euh... Tu lui as fait 8 hein. Euh... Non. Euh... Euh... T'as pas fait 4. Ah il t'as pas fait 4. Oh t'as pas 3 en force hein. C'est pas 4. Ah oui j'ai 3 hein. Alors... 7 euh... Y'a pas ton. Voilà... J'ai blessé. Toujours pas je pense. Euh... 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 Nouveau... Nouveau... Ronde. Béatrix... Et euh... Seb vous me faites un test de Perception. Juste un moment de votre drone, est-ce que j'ai le droit quand même de lui donner des droits d'infos ? Parce que c'était le but aussi de l'arrêter quoi. Ouais mais tu vas me faire un test de perception si tu veux lui donner toutes les bonnes infos peut-être. Ok. Alors avec ma perception réduite à pas grand-chose, c'est raté. Alors que t'as loupé de compte ? Ben si j'ai toujours mes moins 30. Non t'as pas moins 30. Moins 20 et moins 10 c'est pas ça ? Non t'as moins 10, moins 20 c'était parce qu'ils étaient à couvert. Ah, moins 10 bah c'est... j'ai loupé de 17. Par contre toi t'as réussi. Moi ça va. Alors, clairement, t'as entendu un gars crier parmi les gars qui vous tiraient dessus ? Et t'entends que c'est en train de se battre sur le pont ? Voilà. Et on entend que ça crame aussi. Les enfants sont arrivés ! Non parce que je pense que c'est le genre d'information dont t'avais quand même besoin pour la briefer quand même. Tu te souviens de ce mauvais pressentiment que j'avais eu il y a 48 heures ? Je pense qu'il est en train de se vérifier. Attends, il y a deux... Je te dis... Déjà je t'empêche de monter. On est bien d'accord. T'as trogne. Et je te dis qu'il y en a un pour moi qui arrive côté... C'est quoi ? C'est Babord ? Oui. Et qu'il va falloir lui pas gueule. De préférence en restant hors de portée des deux qui sont sur le quai. Ah putain. Ouais mais... Ou alors dans ce cas là, on est dans... Là où on est, il y a assez... Alors attendez-moi parce que vous êtes... Là vous dépasser le temps... C'est quasiment une action. Juste en précision. Pour moi c'est l'action où je la retiens en fait. D'accord, ok. Je disais, la question où je la retiens c'est que je lui parle en fait. Et c'est pour ça que je voulais la faire. Là où on est, c'est la cuisine. Oui. Ok. Alors dans ce cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une casserole et je vais la balancer... Non, non, c'est très con en fait. Non, parce qu'il va être prévenu. Donc je fais rien, j'attends. J'écoute tout ce qu'il me dit et je pense qu'on va se planquer derrière un meuble et tout. Et dès qu'il va monter le bout de son nez en haut des escaliers, on va lui tirer dessus. Voilà, ça c'est très bien comme plan. Ok. Je me mets côté cuisine avec l'épée à la main pour le passer par le fil de l'épée quand il passe. Et moi je recule et je me mets derrière la table ou un meuble pour, dès que je vois au moins le ventre, je tire dessus. Oui, mais Volmar il vous écoute. Volmar il a choisi que... Oui, mais pour ça il ne peut rien faire si jamais il y a des tireurs. Par contre Volmar il a dit une idée, il prend effectivement une casserole et il va la balancer par dessus l'escalier. Je regarde, je ne comprends pas. Je n'en sais pas. Ensuite, Kranich. Hum ? Que fais-tu ? Attaque défense. Attaque défense, Samber. Bandit 3 se précipite vers toi, Dantale. Moi je vais lui tirer dessus. D'accord, ok. Bandit 5 commence à reculer. J'ai compris, ça doit vers lui. C'est ça. Et donc Dantale tu vas le tirer dessus. Et Dantale il va faire une attaque et une défense. T'as l'initiative Dantale, donc vas-y. Ouais. Oui, ça touche. D'accord, c'est tes dégâts. Bon, 4. Pas énorme, mais il a déjà pris. Il a déjà pris cher, donc... Même si elle est trop vieille. Tu vois que finalement il va jeter derrière une caisse, parce qu'il n'en a ras-le-bol de se faire tirer dessus. Adolphus t'attaque, monsieur Kranich. Oui. Il te loupe. T'as le droit de contre-attaquer. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Euh... Ouh... 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 Attends, attends, ça touche, ça ? Ouais, ça touche. Pin de poil. Eh ben voilà, tu le touches. Encore, vas-y. Faites les dégâts. C'est mieux. Fais 8 et 3... 11. Alors, je vais le retirer sur le mur. Euh... Clac, 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 clac. Oh, c'était bien. Oh, tu sens qu'il ne l'a senti passer quand même. Tu sens quand même qu'il n'a pas apprécié la blague, le garçon. Ah oui, m'attends, il a le droit de s'apparater quand même. Attends, excuse-moi. Kranich, il est vachement en paquet. Excuse-moi. Non, il a le droit de s'apparater. Donc, oui, tu sens que... Tu viens de lui mettre un méchant coup quand même. Ouais. Il est sérieusement blessé. Valmar balance une X-roll sur le pont à l'arrière. Et qui est immédiatement suivi par un gros... C'est l'action qui compte. C'est l'intention. Alors, non, je ne dis rien. J'ai compris pourquoi, mais bon, je ne dis rien. Vous entendez qu'il y a un gars qui marche au-dessus ? Eh bien, qu'il se mette devant la porte, ça va lui faire drôle. Et il gueule ! Arrêtez de... Donc, nouveau round. Béatrix. Toujours planqué derrière mon meuble, le premier truc qui ne ressemble pas à quelqu'un de connu qui passe les escaliers se prend un carreau d'arbalète. D'accord, ok. En fait, Béatrix, tu es en bas des escaliers, c'est ça ? Non, je suis en bas, mais plus loin dans la cuisine. Je me laisse quand même un espace de tir. Tu peux bien placer ton perso, s'il te plaît ? Ouais, d'accord. Parce qu'en gros, moi, je me mets dans l'encadrure de la porte, et s'il y a quelque chose qui passe, il se prend un coup d'épée dans l'arable. Bah, il se prendra un coup d'épée en plus d'un carreau d'arbalète. Et je demande à Volmar de se planquer, s'il peut, sous une table, sur un lit. Je fais mon arbalète au passage à Volmar, s'il faut. D'accord, oui, bah lui, il a laissé tomber sa couverture, parce que vous allez tirer à rien, il a posé son épée à portée de main. Il a bien raison, dans les jeux du cirque, le rétière, il crève toujours, donc il a bien raison de laisser tomber la couverture. Il aurait changé d'assurance, il a une mauvaise couverture. Ensuite, Clac, 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 clac. Volmar, bah pareil, il prendra un balette et il se met en joue. Krenich. Attaque-défense. D'accord. C'est pas un consac, moi. Adulphus, Adulphus. Non, il est encore conscient. Bandien, il saute. Il va sauter sur le toit. Bandien 4, il va aller... ...mettre ses petits camarades. En rechargeant son arbalète, il va avoir bien vu. Et quand Adulphus, il va... Il va essayer de se désengager. Tu m'étonnes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dormtal, que fais-tu ? Je veux dire sur Bandien 4. D'accord. Bandi 3, lui, s'est mis à couvert. Il n'a plus l'air de vouloir t'embêter. C'est bien. Bon, tu tires sur Bandi 4. Ça fera juste un moins 10. Voilà. Bah, tu peux faire ton type. Alors, la touche, une jambe. Oui. Ah non, moins 10, non. Si, 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 j'ai 56. Ah oui, c'est vrai, oui. Oh putain, j'ai des dégâts de merde, quoi. Alors, Bandi 4. On ne peut pas défoncer un point de fortune sur les jets de dégâts. Alors, c'est possible dans Dark Hérésie, mais pas dans... Pas dans War. Ah bah. Ouais. Bah, il tire avec un blaster, c'est bon, non ? Alors, donc Adolfus se tente de se désengager. En fait, il va essayer de te repousser. Fais un test CC contre CC, s'il te plaît. Craniche ? Ouais, ouais, ouais. Ah ! Jero ! Vas-y, 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 vas-y. Je ne me laisse pas faire. C'est dur. Je l'ai. Alors, t'as combien en CC ? Attends, j'ai 45. Je pense que tu gagnes l'engagement. Non, tu gagnes l'engagement. Ok. Il essaie de te repousser, ça ne marche pas. T'as le droit d'attaquer. Bon, bah j'attaque. Bon, bah, ça passe. Il ne fait pas de parade, rien ? C'est la tête, ça. Bah, non, 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 il essaie de te repousser, lui. Il a juste une lumière poussée, d'accord. C'est ça, oui. Ça fait 9. 9. Alors, 9 moins 3. Eh bah, il va avoir une deuxième cicatrice au visage, lui. Alors, tu me tires un décent, s'il te plaît. 77. Eh, c'est des 20, pardon, excusez-moi. 77. 77, c'est un coup critique à 7. Tu viens de l'assommer, tu viens de l'assommer proprement. C'est l'assommer proprement, qui me paraît bizarre, moi. Tu commences à savoir... Surtout qu'en l'armes, c'est une halbarde. C'est une coulée de sa tête. Ouais, tu l'as assommée avec le tranchant de la halbarde. Tu l'as assommée proprement, il commence à perdre beaucoup de sang par la tête, voilà. Qui te dit que ma halbarde n'est pas un côté tranchant et un côté marteau ? Alors, c'est pas une halbarde. Ah si, justement. Non, c'est une hache noble. C'est une hache, c'est une halbarde. Euh, donc voilà. Euh... Le bandien... Euh... Ne se présente pas, mais balance un truc. Une espèce de récipient... Euh... En bas de l'escalier sans se montrer. Grenade ! Couverture ! Attends une seconde. Bon, il ne touche personne. Ça tombe à vos pieds. Hein. À l'aspect, on dirait de la poie. Oui. C'est là qu'on regrette de ne pas avoir un Lucky Target, hein. C'est fou. C'est celui-là ? Ah non, non, c'est... À l'aspect, vous reconnaissez de la poie. Il va balancer une... Une torche, ce con. Il va lancer une torche, après, ouais. Ouais, c'est ça. Mais je vais essayer de bien viser, voir s'il se penche pour balancer cette foutue torche. Il faut essayer de le toucher, mais... Ouais, on sort et on l'embusque. Euh... Bah, s'il balance la torche, après, ça va être compliqué, hein. Donc, euh... Nouveau round, qu'est-ce que vous faites ? Euh... Pour l'instant, je ne vois rien. Ni même un pied, ni même quoi que ce soit. Non, vous ne voyez rien. Alors, attends, je vais te le marquer sur le plan. Voilà, comme ça, vous le voyez à peu près par rapport à vous. Il est là, voilà. Ok. Je vais le mettre là, pour ceux qui sont en haut. Bon, je vais faire un truc... Je vais faire un truc... Je vais faire un truc safe. J'ai remis le bon... D'un regard, je fais juste la seppe que tout va bien. Comme ça, je vais m'avancer jusque-là, et je vais juste passer le bras avec l'arbalète de son côté pour tirer un coup. C'est au pif, mais je lui dis que c'est une chance sûre. Le Bandicap, je vous l'ai mis sur votre map à vous, mais en fait, il est à l'étage du dessus. J'ai remis le Bandicap pour qu'il apparaisse sur la map... Voilà, en fait, c'est le même personnage. Le Bandicap ayant fui la scène. J'ai pas voulu dupliquer le Bandicap, si tu veux savoir. Pas le Bandicap, c'est le Bandicap, pardon. Ah, mais moi, de toute façon, je sors et je vais lui foutre. T'es comme ça, quoi. Tu dupliques les PNJ. Laisse-moi juste tirer mon coup d'arbalète et je me retire comme ça. J'ai joué avant toi. Ah oui, c'est vrai, en plus, t'as joué avant moi, donc... Donc, Seb, alors toi, tu veux sortir et tirer un coup d'arbalète à la veugle. Ok, Seb, qu'est-ce que tu fais ? Moi, en fait, je sors et j'ai coup de latte à l'épée, hein, au gars. D'accord, tu vas passer et lui foutre un coup d'effort. Donc, j'ai mis un... Donc, il s'y attend pas spécialement. D'accord. Volmar, lui, il a pris la couverture, il l'a collée sur le... Enfin, il la colle sur la poids. Normal. Voilà. Kradish. Qu'est-tu ? Là... Ton adversaire va être au sol et se vide de son sang. Ouais, bah, il va continuer à se vider de son sang. D'accord. Je vais plutôt essayer d'aller vers Bandit 2, si je le vois. D'accord. Tu veux y aller prudemment ou tu veux y aller comme un... Attends. Là, si je cours sur lui, je peux l'atteindre ou pas du tout ? Non, pas du tout. Dites-moi voir que t'as deux choix. C'est ou bien que tu grimpes sur le chargement qui est devant la cabine, et tu cours vers lui, ou bien que tu passes par le bastingage et dans ces cas-là, tu fais de la varate. Ouais, donc je vais plutôt m'approcher discrètement pour grimper, et ensuite, je le chargerai. Ou je chargerai... Bien prudemment, donc. Ouais. Donc, tu peux commencer à grimper sur le chargement. Ok. D'ailleurs, tu ne vas pas en chargeant comme un fou, en essayant de sauter sur le chargement et de courir le plus loin possible. Quoi ? Ok. Bandicatre, se rapproche en essayant de te tirer dessus, Dental. Ouais. Moi, je veux lui en coller une. D'accord. Vas-y. Il y en a qui ont essayé de tirer sur Dental. Ils ont eu des problèmes. Ah, juste moins dix. Ouais. Ça passe. Ça touche. Il touche à un bras. Vas-y. C'est des gars. Ouais. Alors. Lui, il va en profiter pour te tirer dessus tout de suite. Ouais. Alors que je suis quand même d'une régularité, quand même. Il est cool. Cool. Il essaye de te tirer dessus alors qu'il a couvert et qu'il est en train de courir. Je veux dire, il n'a pas beaucoup de chance de toucher le gars. Il peut aller se ranger avec Bandit 3. Je veux dire, à partir de là... On peut faire une boîte ensemble, voilà. Alors, vous ne voyez pas ce que fait Bandit 4. Sepp, tu sors. Tu vois que Bandit 4 est en train de fouiller dans son sac. Euh... Bandit 4, il est sur la berge ou c'est moi qui me trompe ? Non, ce n'est pas Bandit 4, c'est Bandit 1, pardon. C'est bien ce que je me disais. De toute façon, moi, je sors et je t'attarde, hein. Oui, bah vas-y. Je te dis juste ce que tu vois, quand même. Oh, ouais, ouais. L'important, c'est d'essayer, hein. Je vais l'empêcher de... Tu ne veux pas manger un trompe-bête de la mort avant ? Euh... Non, mais tu ne veux pas commencer. Tu utilises un point de fortune ou pas ? Ouais, moi, je serais toi, je l'utiliserais, là. Clairement. Oh, d'accord. Bon, allez, hop. Je passe à un point de fortune. Il va faire 94. Voilà, tu vois. Oh, putain. Bon, ok. Non, mais c'est ça la bonne voie, pour le prochain coup. Ben, fixe, t'essayes de le déborder pour tirer un petit peu à l'aveuglette. Enfin, t'essayes de le tirer à l'aveuglette, puis c'est vrai que tu tires à l'aveuglette, toi. Euh, bah vas-y. Ouais, mais attends, si Cep est sorti juste avant, je ne vais pas tirer à l'aveuglette, on est en risquant de toucher Cep. Bah, tu te fais un peu surprendre, quand même, je te rappelle. Oui, je le sais. Mais bon, bref. Allez, essayons. À moins dix. Eh ben, c'est raté. Ça nous fait combien ? J'ai loupé de combien ? J'ai combien en CT ? J'ai loupé de neuf. J'ai loupé de neuf ? Attends, avec le moins dix ? Avec le moins dix ? Bah oui, j'ai 38 en CT et j'ai fait 37. 47, non, j'ai encore plus loupé, pardon. J'ai loupé de 19. D'accord. Je suis chiant que les carottes ne passent pas loin. Allez, les salauds, Cep, ils tirent avec des arbalètes. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que tu l'as entendu juste au-dessus de ton oreille. Ouais, c'est ça. Le bord de l'arbalète a frôlé ma tête, tu vois, c'est ça. Comment ça va y'on ? Donc voilà. Béatrix, que fais-tu ? Si j'ai une ligne claire de tir, oui. Si j'ai une ligne de tir entre moi et le bandit, t'as plus de carreau d'arbalète, hein ? Non, je sais, mais si Cep me gêne pas trop, je vais balancer l'arbalète à la tête de l'autre. D'accord. Je vais pas prendre ton épée. Vu comment je suis mal. Bah écoute, s'il veut balancer l'arbalète, moi je trouve ça chouette. Cep, que fais-tu ? Arrime. Tu l'as pas arrivé, tu l'assembles ? Tu l'as sans décider, elle peut balancer. Un pas côté gauche et attaque parade si tu m'autorises de faire les trois. Le pas côté gauche étant, je pars du principe. Oui, pas côté gauche ou... Non, non, y'a pas de soucis. On va laisser la place à Béatrix pour venir au contact. D'accord, ça me va. Attaque parade, ok, ça va. Pas de soucis. Volmar, il joue avec sa couverture en bas. Je veux pas savoir, c'est sale. Bandit 1. Bandit 1 dégaine son épée en laissant tomber. Et il se met en défense. Et Bandit 2 va sauter hop, derrière vous. Et là, il vous dit je vous ai bien niqué. Ah ah ah. Bandit 4. Bandit 4 laisse tomber son arbalète, dégaine son épée et commence à courir comme un derrâté vers Tantal. Anish, que fais-tu ? J'ai vu Bandit 2 sauter, c'est ça ? C'est ça. Bah, si je cours, si je charge, je peux l'atteindre ? Euh... Tu peux essayer. Tu seras, en fait, tu arriveras... Tu arriveras à l'extrémité de la cabine, si tu cours. Tu aurais juste un jeu d'agilité, quand même. Ouais. Mais t'as dit où que j'arriverais ? Tu arriverais... Ouais, mais je ne peux pas le taper. Non. Ouais, c'est pour l'intérêt. Je ne sais pas si intéressant que ça, c'est ça le problème, en fait. Mais bon, c'est le maximum que je puisse faire, donc vas-y, je vais essayer de faire ça. Allez. Alors, t'as juste remarqué une chose, c'est que Bandit 3, on a profité pour filer pendant que tu tirais sur Bandit pendant le temps. C'est bien. Est-ce que j'ai une chose de chess sur Bandit 2 avant qu'il saute ? Euh... Avec un moins 20, oui. Hum... Bon, allez, on va être joueur. Et alors, la question, juste avant que je valide ça, est-ce que j'ai la possibilité de tirer à l'arc et de me mettre en défense après, derrière, ou pas ? Euh... Non, tirer à l'arc, c'est... Enfin, oui, si, 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 si. En gros, en gros, est-ce que là, dans ce tour-là, est-ce que je tire sur Bandit 2, je le touche ou pas, on s'en fout ? Est-ce que Bandit 4 sera sur moi, il va me mettre une attaque, ou c'est le tour suivant ? Euh... Non, non, il... Il ne pourra pas t'attaquer dans le round suivant, tu penses, hein ? D'accord. Bah, ok. Dans ce cas, je tire sur Bandit 2. D'accord. Tu vises ? Hein ? Tu vises ou pas ? Ouais, bah carrément, si je peux, ouais. Oh bah... Ça se bouche. Touche à la chambre. BIM ! Oh ! Voilà. Alors... Sa réception va être douloureuse. Il y a des chances. Alors donc, vous entendez, derrière vous, au moment où un gars tombe, derrière vous, Sepp, tu peux faire ton attaque. Ah oui, donc Ranish, tu fais ton jet d'agilité, pardon. Réussi. Oh, joli. Tu cours comme un dieu, tu cours comme un dieu sur le truc. Alors par contre, t'es pas discret, hein. Mais tu cours comme un dieu sur le machin. Au moment où t'arrives, tu vois que le gars venait juste de se prendre une flèche, il saute de... Il saute de... Pour se mettre en haut de portée. Mais... Il l'a quand même senti passer, quoi. Sepp, tu peux faire ton attaque. D'accord. Donc, tu essayes de lui donner un coup. Ça ne marche pas. Béatrix. Oui. Tu balances ton arbalète. Je ne bande pas mon arbalète, je la balance. Je tiens le préciser. Oui, tu balances. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Allez. Ok. Alors, on est sur le bastingage. Voilà, putain. Le gars arrive à dégainer son épée et à se mettre en parade. Il se demande comment il a fait pour éviter tous ses coups. Alors, Béatrix, tu n'as plus d'armes à la main. Qu'est-ce que tu as ? Je vais rentrer... Enfin, je vais rentrer dans le... Mais non ! Comment ça, non ? Mais un coup de poing ! Ouais, je lui donne un coup de pied, tiens. Il est près du bastingage. Je lui donne un coup de pied. Tu peux aussi dégainer. Ouais, tu me diras si je vais dégainer aussi parce que bon, là, je suis quand même au contact, il vaut mieux que j'ai mon épée. Donc, je dégaine. Tu dégaines ? D'accord. Une action pour dégainer. Et je me mets en parade. Tu peux faire une action d'attaque ou de défense ? Parade. Parade, ouais. Clairement parade. Sab, tu ? Attaque, parade. Et je rajoute... Sur qui ? Tu sais que je passe, grâce à toi, de 29 à 39 pour toucher. Ce qui est un peu mieux. Merci. Tu tapes qui ? Celui qui est devant moi. Celui qui n'est pas blessé. Bandir, d'accord. Non, non, mais... Je voulais juste qu'on fait d'accord. Bandir, OK. Il ne s'est pas relevé encore. Bandir 2, il va attaquer Béatrix. Il va préparer une parade. Parce qu'il a quand même entendu qu'il y avait un gars qui arrive au-dessus. Non, mais... Oui, oui, non, non. C'est pas ça. C'est parce que Bandir 2, il s'est pris une flèche dans la jambe. Il ne fait pas un jet d'agite. On va voir s'il se réceptionne bien avec son saut. Non, non, non. Parce qu'il s'était préparé. Il ne s'était préparé. Je ne sais pas. Non, non. Il s'était préparé à... Enfin, il a... Enfin, il ne t'inquiète pas. Il a fait... Il a fait... Par contre, au moment où t'es passé, t'as quand même senti que le feu est en train de pendre très fort quand même sur le toit. Faut qu'on éteigne ça ensuite. Craniche. Tu vois que Bandido va attaquer Béatrix. T'as l'avantage... T'as l'avantage du surnombre et de la hauteur. Saute. Il a truité. Je lui saute dessus la halbarde bien dans l'air. Tu sais, je vais... Je vais faire la halbarde où l'on va, quoi. Hein ? Tu veux vraiment lui sauter dessus ? Parce que ce n'est pas la meilleure des attaques, hein ? Non, je veux juste... Je suis juste là... Avec la halbarde, je peux l'atteindre de là. Ah oui, oui, oui ! Oui, bon... Ça l'allonge. C'est ce qu'il faut pour le trucider, là. Je suis à la faucheuse avec la halbarde. D'accord. Attaque Brutale ? Oh oui, Attaque Brutale. Là, pour le coup, je t'autorise à inciter de la prélogie. Hein ? Tu vois bien que je me déçue ? Putain ! Hein ? C'est le moment où tu le dis ça, tu vois ? Bon, T4 va te charger. Il va... Donc, il va te... Il va avoir un plus 10 pour t'attaquer. Ouais ! Mais au moins 10 parce que tu as une idée d'être planquée derrière une caisse. Ouais. Tu annules son bonus. Je te le dis. Oui, oui. Euh... Alors, du coup, moi, est-ce que... T'attaque... Euh... Je peux me mettre en... Alors... Je peux lâcher mon arc et dégainer et me mettre en défense. Euh... Ça, tu peux faire ou tu peux encore lui tirer une flèche. C'est ouf. Ah ! Ouais, mais alors si je le rate, du coup... Bon, allez. Je n'ai pas utilisé de points de fortune. On va essayer. Tu le tentes à l'arc ? Ouais. Sachant que... De souvenirs, tu as... Ah non, c'est rechargement rapide que tu as. Ce n'est pas dégainé rapide. Ouais. Tout à fait. Point de fortune ? Euh... Alors, attends. Parce que tu as un petit bonus touché. Tu as plus 20. Ouais. Ça ne va pas suffire. Non. Ah ! T'as entendu ? Attends. Avec un point de fortune, tu peux transformer ton 81 en 71 qui le touche. Ah ! Ça, oui, alors. D'accord. Dans ce cas, dans ce cas, oui. Ouais. Voilà, ok. Ok. Bah, écoute, tu fais tes dégâts. Ouais. Tu touches au bras. Alors, là, pour le coup, euh... Tu n'as pas séché. Tu sens que... Tu jettes à terre. On se tôt dans le bras et en hurlant. Euh... Alors, blessé sérieusement. Tu n'as pas apprécié ta flèche. Ouais, c'est un peu le but. Il n'y a personne qui aime les flèches de... Craniche, fais ton attaque. Yeah. Ah bah, si, je pense que vous allez commencer à les aimer, vous. Non, pour l'instant, tant que j'en ai une qui vient rentrer dessus, non. Touche à la tête, en plus. Fais tes dégâts. Tu me refais un test de CC, s'il te plaît ? Ah, ça ne touche plus. Dommage. Mais ça fait 13. Ça fait 13. Ah bah, écoute... Dans la... Ah, mais il t'est blessé en plus, celui-là. Oui, il t'est blessé. Alors, ça fait... Tu me lances un descend, s'il te plaît. 11. Ah, dommage. Je suis triste. Ah non, c'est pas mal. C'est bien. Alors, sur les coups critiques, plus tu es bas, meilleur c'est, en fait. Ah ouais ? Bon, ok. Alors, j'avais dit que c'était à combien ? C'était à moins 4. Ah. Ah, dommage ! T'as loupé la décapitation. Tu viens de lui transpercer le crâne. Tu viens de lui transpercer le crâne et puis bon, tu passes aussi à travers la colonne vertébrale. Je te le dis, Franco. Tu viens de le couper en deux d'un seul coup. C'est un peu rapé, là. Il vient de gicler d'un coup, le mec. Non, non, mais je parle pour bandier. T'as beau lui parler, je pense que toute la matière grise vient de sortir de la tête, là. Donc, il va perdre grand-chose. Non, mais il parle de sucre et qu'on embûche. Oui, non, mais euh... Alors, bandier, il attaque, euh... Il avait dit qu'il attaquait Sepp. Alors ? Ah, non, non. Il attaquait Béatrix, pour le coup. Non, c'était bandier. Il n'a pas dit qu'il attaquait qui ? Il n'a pas dit qu'il attaquait qui ? Il n'a pas dit qu'il attaquait qui, en fait, je crois. C'est loupé. Et donc, tu peux faire ton attaque Euh... Sepp. Tu es de quel côté qu'on tient cette épée, déjà ? Il va falloir que je te donne des cours. Béatrix, tu lui as préparé ta défense, il ne te s'est rien passé. Ok, déjà ça. Mais par contre, tu as été copieusement arrosé du sang du mec qui voulait t'attaquer. Pas ma faute. Je peux devenir Bersico à Béatrix ? Euh... Monsieur Keech, tu me fais un thèse d'intimidation, s'il te plaît. Yeah, social. Oh, oh, attends, ça passe. Ça passe ça, non ? Non, je fais 31. Ah. J'ai 31 et je fais 32. Bah, après, peut-être que la germe de sang te donne un bonus, tu vois, mais... Oui, voilà. Possiblement. Des couverts de sang, euh... Des couverts de sang, je vais te décapiter de me mettre devant lui. Si tu connais, tu viens ira des bonus. Bah, le gars, il est juste à 3 contre 1. Son copain vient de se faire tuer d'un seul coup. Sa tête a été transpercée d'un coup de p*** de Hellbard. Ouais, ouais, je crois qu'il va se rendre. Merci, crani. Eh bien, il va nous aider à éteindre le feu qu'il a balancé, hein ? Il va finir dedans. Donc, avec l'aide de Volmar et de Joseph qui revient, euh... Parce que... Alors, il revient, mais il revient pas tout seul, en fait, Joseph. Il y a des villageois qui viennent avec vous, qui sont avec lui. Ah, j'avais oublié qu'il était à l'auberge. J'ai posé l'action sur le chat à un moment. Non, mais c'était géré, mais ils pouvaient pas venir avant 10 ou 15 rounds, le temps qu'il explique aux gens ce qu'il se passait. Euh... T'attends qu'il décuve aussi, quoi, mais... Non, non, ça... Il était plutôt... Il était plutôt sob, ces derniers temps, hein. Enfin, il faut dire que les tentatives d'assassinat à répétition, je crois que ça l'a calmé un peu. Euh... Donc, finalement, avec l'aide des villageois, tout le tralala, vous arrivez à éteindre l'incendie. Euh... On va remettre aux autorités le gars qui vous avait arrêté. Bon, dire... Alors, attends, attends. Est-ce que ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui représente la justice qui le fasse, parce qu'elle a des choses à rattraper ? Par exemple ? Alors, tu peux. Pardon, clairement, en fait, c'est... Tu vas les remettre aux patrouilleurs ruraux, quoi. Euh... Euh... Ah oui, mais... Il y a le bourgmestre du village qui est là. Par contre, je vais rejoindre quelqu'un me soutienne, parce que je suis quand même pas là en point. Mais c'est bien pour manquer que... Non, mais... Ce que j'allais te dire, ça serait bien qu'on se fasse soigner aussi. Non, moi, je peux soigner les autres, je suis pas certain qu'ils puissent me soigner moi. Bah, je te soigne. Je te soigne. Bah, attends, attends, attends. De toute façon, on va vous soigner au village. Euh... Les villageois vous aident à... A... Comment... A... 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 A éteindre l'incendie. Euh... Tu l'as déjà dit ? Oh, bah oui, non, mais... Ça prend un certain temps. Euh... Adolfus, il est vivant ? Euh... Non, Adolfus, en fait, il en a profité pour crever pendant que... Enfin, d'une hémorragie cérébrale pendant que... Cranich est en train de faire un caranage sur le truc, quoi. C'est pas ma faute. Alors... J'ajoute que vous le fouillez ? Enfin, que vous fouillez vos assaillants ? Bah, oui. Ouais, complètement. Ah ouais, je loot tout ce que je veux, moi. Alors... Alors... Alors, à savoir qu'au prograta, j'ai quand même neutralisé la moitié du groupe ennemi. Donc, techniquement, la moitié du loot est à moi. Et moi, une moitié. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais moi, j'ai des dettes divines à parler, donc non. Alors, vous avez commis de cadavres ? Au prograta des dégâts, on a plus de parts que vous. Alors, Bandit 4 aussi se fait arrêter. Et puis, tu remarques que Bandit 5 s'est fait choper aussi. Voilà. Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est facile à identifier un mec avec une flèche. Cherchez des mecs avec des flèches, pourquoi ? Suivez la flèche, en fait. Alors... Comment ça ? Bon, alors, qu'est-ce qu'on loot ? Que je marque... Alors, euh... Bah, euh... Alors, oui, alors... Cac, 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 cac... Ah ! Je loot 4 flèches. Ah ! Ah, parce que j'ai quelques... Euh, vous récupérez 10 couronnes sur les bandits. Ah, justement, j'enlève ça. Bandit... Euh, on est... Bourgade, allez, je sais pas où on est. Bourgade paubée. Alors, vous récupérez... Euh, bah... Euh... Deux épées et... Deux arbalètes. Parce que les mecs, les arbalètes, ont tout lâché. Ok. Ça, c'est le moins, ça. Ça, c'est un total de 4 épées à côté qui sont déposées dans le... Justement, après, j'y viens pour le donner les épées, mais vas-y. Et, euh... Il vous reste 9 carreaux d'arbres. Euh... À nous, il nous reste ? Ah, non, 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 chez eux. On peut peut-être commencer à faire le carrelage de la salle de bain. Et ils ont des gourdes de thé sur eux. Ils ont quoi ? J'ai pas entendu. Des gourdes de thé. Ah. Ok. Euh, combien il y a de gourdes ? C'est british, là, merde. Euh... T'en récupères 2. 3. C'est des grands bretons. 3. Gourdes de thé. Je suppose que... Le thé ne va pas rester chaud éternellement, donc on va le boire. Ah, il est pas chaud, il est froid, déjà. Et il est pire, là. Je ne boirai pas du thé de quelqu'un qui a essayé de me tuer. Alors, euh... Sur Adolphus, vous récupérez une épée. Il a une chemise de maille. Oh. Une... chemise... de maille... Il a une corde de 20 mètres. Il a 3 paires de menottes. Avec les clés. Et il avait une cinquantaine de carreaux sur lui, l'enfoiré. Ok, 59 carreaux. Ah bah là, on peut la refaire, hein. Pas de choses-y, quoi. Je pense qu'on est bien, là. Il n'avait pas de documents sur lui, le pépère. Alors, si, 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 si. Il avait une mètre sur lui. Alors, attends, bouge pas. Je vais vous la popper. Je ne vais pas lire, je m'en fous. Je vais... Euh... Euh... Sepp, pour toi. Il faut ouvrir l'image. Il y a le facteur qui est... Alors, ceci sont des lettres. Ensemble, ça forme des mots. Et ces mots, tous ensemble, forment une phrase. Phrase qui a elle-même un sens. Au vu de... Ouais, mais... Non, mais... Attends, attends. Sepp, je t'interromps. Ceci est une albarde. C'est comme d'écraser des gens. Alors, je comprends ton incompréhension. Je vais t'écrire le mot albarde pour que tu comprennes. Pourtant, si je comprends bien, on peut laisser un mot sur la table qui en contient plusieurs. Oh mon dieu. Donc, la lettre... Ça va diminuer dangereux. Alors, à l'attention personnelle de R... Et pour le coup, quand c'est un mot qui est plus long, et bien en fait, ça fait une lettre. Oui, moi. Combien de manquons. Ok, vas-y. Alors, à l'attention personnelle de R. Adolphus Kustas, ou Kustos, aux 9 étoiles, route de Middelheim, Adolph. Mon cher... Enfin, cher R. Kustos. C'est un grec. Vous vous souvenez certainement de la conversation que nous avons eue à l'auberge du Crochet et du Rocher à Nuln, en ce dernier... Bonsight. 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 Il y a du thé et du bonsaï. C'est manipulé par un japonais. Vous y aviez mentionné votre intérêt pour les activités d'une certaine société, dont je ne puis mentionner le nom ici, et en particulier pour les agissements d'un des secrétaires connu sous le nom de magistère Impédiment... Impédimentia. Taille. Impédimentaille. Impédimentaille. Alors, tu parles le classique, toi, non ? Oui. D'accord. L'Impédimentaille, c'est tout ce qui suit une armée. Enfin, c'est toute la logistique qui suit une armée. D'accord. Oh, putain. Voilà. Je suis maintenant en mesure de confirmer tous vos soupçons. Après votre départ, je me suis livré à quelques recherches, et je suis maintenant certain que le gentilhomme, entre guillemets, que vous recherchez utilise actuellement le nom de Castor Liberung. Ça me dit quelque chose, ça, Castor Liberung ? Oui, bah oui, c'est le mec qui ressemblait à... À Cepre. En accord avec vos plans, Air Liberung devrait se rendre en Aldorf, par la route de Middelheim, vers le début du mois de Jadorang. Enfin, janvier, grosso modo. J'ai la chance de pouvoir me procurer un portrait de Air Liberung. Je joins à cette missive. Je reste, cher monsieur, à votre disposition. Signé QF. Grosso modo, Cepre, t'as bien un contrat sur ta gueule. Il y a bien un portrait, et ça ressemble vachement à Cepre, quand même. Voilà. Cranic, il va falloir que tu me refasses le portrait. Azul, j'ai déjà craqué mes doigts. Tant pis, pas de problème. Bon. Ça dit, je ne voudrais pas dire, mais j'ai beau être matinal, j'ai mal. Donc, vous allez être soignés. Moi, j'ai la référence. Vous allez être soignés. Oui, oui, moi aussi. Vous allez être soignés. Tu récupères... T'es à deux points de blessure, il me semble. Je suis à deux points de blessure seulement, là. Enfin, je ne peux plus en réconseillant. Tu remontes à trois. On t'a trois. Outs. Donc, tu n'es plus blessé gravement, grièvement, tu es juste blessé les gemmes. Tous ceux qui sont... Enfin, si vous avez perdu des points de vie, vous me dites. Alors, qui a perdu des points de vie et qui veut se faire soigner ? Alors, tu récupères deux. Moi, moi, huit. Alors. Ok. Tu récupères deux. Quelqu'un d'autre a perdu des points de vie ? Les ennemis ? Oui, d'accord, bon. Moi, j'étais sympa de les avoir rangés, là, mais je les ai perdus, alors. J'ai oublié une chose, aussi, parce que je ne vous ai pas dit combien il avait de sous-sous, le garçon. Oui. 40 couronne. Il dépasse 100 sous avec tous les gens qui payent. 40 couronne, il lui reste. 40 couronne. Ok. Hop. On passe de 10 à 50 pour le bled paumé. C'est pas mal. Vous ne voulez pas repartir ? Les 40, est-ce qu'on les met dans le pot commun ou on se les partage ? Là, pour une fois, je serai d'avis de partager, parce que j'ai un truc à régler rapidement et ça m'arrangerait. Ouais, mais rappelle-toi que ce que tu vas avoir, ça sera encore en plus, tu devras payer une dime dessus. Oui, mais bon, j'essaye pour l'instant de payer un maximum de dime, donc j'ai déjà payé... Après, si tu acceptes... Si tu acceptes... Comment dire ? Mon approche, qui est de faire le operata, je pense que tu feras des voeux d'Asset, c'est bon, c'est pas mal. Tu vois, je pense que t'as... Bah oui, si on ne fera pas des prêts de blessure perdue, non, je peux payer rapidement tout le truc, sans aucun problème. Si je n'avais pas fait rempart de mon corps pour attirer les carreaux d'arbanette, je vous aurais souffert. Les 40, on les divise par 5 ou je les mets dans le pot commun ? Par 4. Par 4 ? Bah euh... Ça fait 10 chacun. Parce que Walmart, il a juste été un feu, ça va, ok, il ne participe pas à l'UO. Moi, je serais d'avis cette fois-ci de diviser par 4 et de prendre en local. Oui, bah, normal. T'as des considérations bassement matérialistes, quand même, pour une prêtresse de vérité. C'est clair. Non, j'ai besoin de payer une dime à Rapidos. Et tu crois que ça va suffire ? Non, non, mais attends, je me mortifie, j'ai écouté cette pendant 48 heures, je me suis mis à 41 balles dans le bide, je pense que je commence déjà à bien payer. La foi, c'est l'intention. En gros, tout le monde met ses goûts. Si tu... Si tu... Fais une action dans l'intention d'avoir un retour bénéfique, ton dieu va te dire va te faire foutre. Il faut que tu sois désengagé, tu vois, il faut que tu sois... Ah putain, c'est désintéressant ça, parce que j'aurais pu le dépenser à autre chose. De votre confirmation à tous, actuellement, dans les objets de groupe qu'on a, en termes d'armes, il y a 4 épées, 6 arbalètes, une veste en cuir, et je parle pas du nombre de carreaux qu'on a mis de côté, mais je serais pour qu'on déduise des épées, en fait, les 4 épées qu'on déduise, celles qu'on donne au capitaine, à sa faim, à la... En fait, il y a aux 3 qui nous accompagnent, quoi. Ouais. Déjà, s'ils veulent les revendre, enfin, on en garde une pour bébé. Et pareil pour les arbalètes, on leur donne 3 arbalètes. Ouais, pareil pour les arbalètes. Attends, parce que moi, j'avais acheté une armure complète de cuir, mais ça veut dire que j'avais une veste de cuir aussi toute seule. Moi, je serais bien... Donc ça fait 2 vestes de cuir, moi, je suis prêt à donner ma veste de cuir, mon ancienne veste de cuir, du début, et celle qu'on a lootée. Oui, bon, ok, ça me va. Si ça va au MJ. Ouais, pas de soucis. On a aussi de la maille, aussi, maintenant. De la maille, oui, elle est lootée. Oui, on a looté, là, c'est pour donner... Alors, le truc, c'est que je vais regarder qui peut la porter. Alors, euh... On va voir quoi pour porter de la maille ? Pour en force ? Je regarde surtout vos tailles et vos corpulences. Ah oui, tu regardes la taille par rapport à la... Après, ça peut peut-être se retravailler, je sais pas. Oui, ça peut se retravailler. Alors, euh... Cep, tu pourrais la porter si tu la fais agrandir. Et Béatrix, tu pourrais la porter si tu la fais rétrécir. Voilà. Ah ouais. Dormtal ? À mon avis, c'est plus facile de la faire rétrécir que de la faire agrandir. Je pense. Dormtal, c'est pas la peine, il rentre pas dedans. Alors, attends, c'est pas qu'il rentre pas dedans. Verticalement, il rentre pas dedans et horizontalement, enfin latéralement, il ne rentre dedans. Oui. Mais c'est quand parce que j'imaginais Béatrix beaucoup plus, enfin, beaucoup plus grande, en fait, que... Elle mesure 1,77 et Cep mesure 1,80 m. Par contre, Cep mesure 79 kg, alors que... Déatrix, c'est 65. C'est 65, ouais. Mais bon, si tu veux la prendre et te la mettre à la taille, Kranich... Titre ! Enfin, titre, oui. Il dit taille, lui. Il dit taille, le titre ! Oh, c'est loupé ! Oh la vache. Oh la vache. Bah non, parce que j'ai déjà la mienne, de toute façon, donc... Ah bah si t'en as déjà une, oui, moi je suis pas contre pour remplacer mon armure de cuir contre la maille, parce que là, je pense que ça m'aurait bien servi dans le carreau d'avant. Alors, le truc, c'est que tu peux mettre la maille par-dessus le cuir. Bah ça, c'est encore mieux. Oui, c'est le grand bison. Il va falloir que tu la fasses ajuster. Et donc, tu payes pour la faire ajuster. C'est ça. Ouais, je sens que je vais la mettre dans un coffre et que je vais attendre un peu, parce que j'ai des choses à régler aussi. Alors, Joseph répondit qu'on ne parte pas tout de suite, parce que... Attends, je dis, Joseph propose qu'on ne parte pas de suite, parce qu'il y a des travaux à faire sur le bateau. Ah, tu m'étonnes. Ça va nous faire perdre une journée, quoi, à peu près. On a de la chance, hein. Il faut, de toute façon. Faut, hein. S'il faut, je me donne la patte. On va peut-être lui donner trois sous quand même pour le bateau. Ouais. Sur le tronc commun. Voilà. On prend... Ouais, sur le tronc commun. Genre, les dix couronnes qu'on a loottées sur les bandits. Ouais. Est-ce que ça va... Clairement, quand tu les donnes, est-ce que tu peux faire un grand sourire à Béatrix ? C'est un peu plus de dix couronnes, quand même. Bah, bon. Sur le tronc commun, tout. Si on lui donne dix couronnes, qu'est-ce qu'il en dit, déjà ? Ah, il vous remercie, ça va aider. Ça va aider. Il a besoin d'autre chose. À mon avis, il aurait donné une classe, en fait. Un petit coup de main. Non, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un copain à toi, donc des aventures, il a l'air d'en avoir connu. Et oui, ce n'est pas la première mésaventure qui lui arrive. Vous en avez discuté déjà, il vous racontait des histoires avant un cadavre en test. Ça en fait juste une de plus, toi. Mais finalement, vous vous demandez s'il ne les a pas vraiment vécues ces histoires, du coup, parce que... c'est pas très différent parce que vous vivez vous avec lui, quoi. Ah ouais. Non, mais OK. Ça non, c'est un plus gil, le mec, tu vois, mais OK. Donc, Matrix, je voulais savoir ce que tu fais ce soir. Ah bah là, parce que je vais m'allonger et me reposer. Même si je dors très mal, là, j'ai besoin de me reposer parce que je ne suis pas très bien. Bah après, tu vas devoir te soigner plus facilement. Allez, posez ta dîme d'abord. Non, pas tout de suite. OK. On a des sous et des vœux de pauvreté. Va dépenser. Donc, tu commences à vouloir tourner. Ah, impossible de dormir. Ah, putain. Si je commence à tourner sur moi-même, je pense que je vais aller au temple. Est-ce que... On va trouver un arboriste dans la ville qui pourrait lui donner un truc pour dormir ? En fait, elle a déjà vu un robe bouteux qui lui a donné un truc, t'en sais, elle est calmée, mais ça ne marche pas. C'est divin, je ne peux rien faire. Et un pied de chaise à la nuque ? C'est trop violent. ça ne va pas m'enchargé. Le but, ce n'est pas que je dors tout de suite. J'ai une médication dans mon sac. C'est un petit sac de cuir. Approche-toi, il y a du sable dedans, tu vas voir. Du sable ? Et des graviers, tu vas voir, c'est clair de port. Derrière de la nuque, ça va te faire du bien. Dans une chaussette ? Ouais, bon bref, je ne dors pas, quoi. Ouais. Je pense qu'au bout de... J'aimerais bien passer derrière toi avec un gros gonde et te dire la fin du monde, la fin du monde ! Alors, où vous comptez dormir d'ailleurs ? À l'auberge ou dans le bateau ? À l'auberge, parce que je pense que le bateau, il faut qu'il... On va faire des tours de garde quand même, parce qu'après moi, on a un ralcul. Ah ouais, complètement. De toute façon, il y en a une qui ne dort pas, elle va faire son tour de garde toute la nuit. Alors, le truc, c'est qu'elle n'est même pas capable de rester debout, en fait. Oh, elle ne sert à rien. Merci. Elle est dans un état proche de l'Omaillou. Elle va servir de vigie. Une vigie qui s'endort, c'est pas génial, quand même. Ouais. Euh... Bah, ça pue quand même le brûler, hein. Oui, bah, c'est ce qui... On est reparti comme en 40, quoi, je vais dire, à partir de là. Ok. Donc, les tours de garde se passent, sans aucun souci. Béatrix. Oui. Tu me fais un test d'endurance, s'il te plaît. Oh, c'est n'y a rien. Enfin, Oh, VRNA. Eh ben, c'est raté. Alors, c'est raté de combien ? Euh, si mon test d'endurance est de 37, c'est raté de 20. Sans compter d'éventuels malus. Non, non, t'as pas de malus sur ce jeu-là. Mais, tu l'as quand même raté, hein. Oui, bien d'accord. Alors, euh, quand tu te réveilles, tu t'aperçois que la fièvre est que tu tout sautes. Ah, putain, il ne manquait plus que ça. la peste. Oh, putain. Ouais, je glaire pas du pu, c'est bon, mais, il va falloir que je me mette au chaud et que je me fasse, j'ai demandé si à Gilda, si elle peut me faire du jus de légumes ou une tisane, enfin, des trucs comme ça, quoi, parce que j'ai... Ah, ça va pas. Ça va pas. Je me mets au chevet de la mourante et je lui demande au creux de l'oreille, allez, avoue, t'es une prêtresse de Nurgle. Je te ferai... Rendre gorge. Alors, t'as eu des cauchemars toute la nuit, hein. C'est pas cool. Clairement, tu sens le courroux de TDS, hein. Verena, tu nous infiges une juste... Allez, prenez, je vis... le souhait. Il faudrait que ça cesse. Clairement, clairement, elle a l'air vraiment... ça peut cesser très rapidement. Tu me donnes tes tous tes sous. Honnêtement, même à vous, elle vous fait peur. Est-ce qu'à un moment, tu veux qu'on t'achève ? Parce que je pense que... C'est un peu d'avoir de la pitié, tu vois. Alors... C'est qui la déesse de la guérison, tout ça ? C'est Shalia. Ok. Pendant qu'il y a les réparations, moi, je vais poser deux couronnes s'il y a un tronc pour Shalia et adresser une petite prière pour la guérison de Béatrix. Ça coûte rien à part deux couronnes. Moi, en fait, il y a un forgeron dans la bourgarde ou pas ? Oui, clairement, il y a un forgeron. Très bien. Vous pouvez me dire ce que vous faites dans la journée, quoi. Il n'y a pas de... Vas-y. Donc moi, comment je vais... Ah ouais, mais Béatrix est au lit, quoi. Elle est au lit, quoi. Bon moment, quoi. Je vais essayer de voir combien ça coûterait de rester ici une cote de maille. Alors, ça coûte 10% du prix de la cote de maille de souvenirs. qui garde les mailles qui sont plus nécessaires. Et je regarde mieux ce qu'elle prie de la cote de maille. ça va coûter quand même cher. Chemise de maille, ça te coûtera dans les 9-10 couronne. Tu vas faire ajuster à sa taille. 9-10 couronne ? Tu vois ton or qui s'envole pendant que tu es HS. Ouais, bah je... Je paye à Béatrix avec mes propres deniers. Ah ouais ? Justement. Et ma bière, tu me l'as pas payé, quoi. C'est pas assez suffisant. C'est ça. Bon alors, le truc, c'est qu'il va venir prendre les mesures de Béatrix. Vous êtes sûr que vous voulez payer parce que je suis pas sûr qu'elle passe la nuit. Oui, si, elle passera la nuit. Ah, elle passera la nuit ! On lui donnait une bonne tape, ça. On lui donnait une bonne tape. Il te la facture 10 parce qu'il veut juste se déplacer pour aller prendre des mesures. Oui, non, il n'y a pas de problème. Attends, si je le croise, moi, je vais le négocier. C'est pas négociable. Oh, putain. C'est quoi ces gens qui négocient pas ? Ils se croient à la carrefour ou quoi les gens ? C'est pas négociable parce qu'il va vous les faire dans la journée quand même. Oui, vas-y. Oui, je peux. Trois actions. Alors, aider bien sûr au bateau. Oui. Faire ma petite prière pour le bon rétablissement ou pour la paix de son âme. Au choix, Je préfère le premier choix, c'est lui. Non, c'est les deux, c'est une couronne pour chaque si tu veux. Oh, putain, enfoiré. Et le dernier truc, c'est que je vais voir si il y a un un cristallier. Je suppose que non. Dans ce village ? Non. Apothicaire ? Il y a Arbouteux qui fait un peu tout. Il fait office de chirurgien, apothicaire, croisseur, barbier, ça peut voir ça. Je vais taper la discute entre guillemets et en fait, l'intérêt, c'est juste d'entretenir entre guillemets mon métier. Je vois, je vois, je vois. Pas de souci. Ça va te prendre toute la journée, tout ça. ça va. T'as payé, t'as dit, à qui ? Et combien ? Chalia de couronne, c'est ça ? Deux couronnes à Chalia. D'accord, c'est bon. Dormtal, que fais-tu ? Est-ce que je peux chasser ? Tu peux sortir de la ville et aller chasser, oui. Ouais, je vais passer, du coup, parce que moi, je suis pas trop trop navire tout ça, c'est pas trop mon navire, donc je les supporte et puis je leur dis que je vais essayer de ramener un peu de quoi bouffer histoire d'égayer un peu les repas et voilà. D'accord. Bah dis, fais-moi ton jet. Tu veux chasser ma malédiction, tu peux essayer aussi. Bah je me dis que t'es peut-être une femme à gibier, donc peut-être qu'un bon lapin, ça te fera du bien, tu vois. Ah, pas con. T'es une femme à gibier, tu veux dire. Bon, ça, un jet de chasse, ça existe ça, chasse ? Une fois un descend, je te dirais si ça réussit ou pas. Ça devrait. Sans souci. Tu chasses du gros ou du petit gibier ? Oh, bah, j'irais, si je peux ramener un gros, c'est cool et après, un ou deux petits, je sens que je suis tout seul donc je vais pas transporter 25 trucs non plus. C'est un gros ou plusieurs petits, c'est comme tu choisis. Ah, bah un gros alors, allez tiens. D'accord, bah tu me lances juste un descend. Un homme bête. Ah ouais. Ah non. Une petite fille. T'es un gros gibier. Une petite fille. Bon. Tu vas réussir à la ramener mais tu te seras pris une blessure 6, l'armure compte sur le corps. Ok. Mais t'as l'impression que t'as renoué avec tes racines. Mais c'est quoi cet empire quoi ? Les forêts, elles sont plus dangereuses que les bad guys quoi. Bah disons que le sanglier tu l'as pas tué le sanglier tu l'as pas tué d'une flèche. Il est revenu. C'en est suivi une séance de sport un peu compliquée. T'as fini par le flécher mais bon voilà quoi. T'as voulu du gros gibier. Bah oui mais bon y'a pas que le sanglier. Y'a pas que le sanglier. Y'a pas qu'il y a d'un ours quoi. Alors je peux mais alors je c'est vrai que les ours les ours grimpent aux arbres. Bah pas tout ça. Donc voilà quoi. Beatrix, que fais-tu de ta journée ? Alors au début de matinée t'as le... Enfin donc tu tout sautes t'es pas bien. Au début de matinée t'as le forgeon qui est venu prendre tes mesures avec Kredif et il t'a quand même bien signifié que vous voulez que je fasse les travaux parce que la crevait avant la fin de la journée. Merci pour cet encouragement. Je dis juste que de pas s'inquiéter en toutes tes mesures pour t'enterrer dans un beau cercueil. Oh putain. Onforêt. Bon j'ai pas trop confiance en Cep mais je demande à Kranich s'il peut déposer ses pièces dans le tronc pour Verena parce que si ça se trouve je passerai pas la journée et je vais au moins m'acquitter de ça. Comme ça je te file six couronnes mon petit Kranich. Fais le promenade mec. Alors je te regarde tu es allé déposer toi-même parce que tu vas te sortir de ce plumard et plus vite que ça. Oh putain. Je te regarde et je dis moi je vais passer au temple s'il faut je peux déposer. J'ai pas confiance en toi je sais pas pourquoi. Oh putain. Écoute je vais te dire un truc je dis si tu me dis que c'est pour donner un dieu t'inquiète pas je veux pas me courrouxer avec un dieu moi. Parait. Alors foire. Et bah je te les file des pièces vas-y. Bah je les dépose dans le tronc de Verena comme ça ça fait dix en tout. Et en premier je veux dire c'est la première chose que je fais je te dis juste une chose t'as gagné 110 pièces d'or t'as gagné 110 pièces d'or Ah oui putain donc ça fait 11 tu peux retourner et mettre une dernière Ouais ouais Moi je dis que tu devrais mettre les intérêts je dis moi je suis sur un boulier et je lui calcule les intérêts pour un dieu ça fait combien les intérêts pour un dieu Il va te le facturer le calcul Enfoiré Aussi Bon alors Je peux mettre au moins une couronne de plus des rangements du dieu Ok bah comme ça je te donne deux couronnes à mettre en plus et comme ça ça ferait que j'aurai donné douze couronnes pour Verena et au moins si je meurs je mourrai en partie la conscience tranquille Ah non avec une dette en moins Donc tu déposes les sept couronnes les deux couronnes à Shalia La Verena Ah bah non mais tu déposes les sept couronnes plus les deux couronnes à Shalia Ah oui c'est vrai Ok Tu peux tenter ton jet tu peux tenter ton jet près du temple C'est complètement C'est à dire Voilà Il se passe rien Euh Oui bah Euh Arrivé à midi Euh Tu Tu supportes plus le bruit Putain Je vais me mettre en cale Foutez moi la paix Tu supportes plus le bruit sur le bateau et tu ne te sens pas mieux Je vais mourir dans d'atroces souffrances Je vais rejoindre Védéreda dans d'atroces souffrances Ok On a pris tes mesures Donc finalement dans une espèce Enfin au bout d'un moment Euh La Gilda qui tourne le bras Enmène au temps Qui Maintenant se demande Travice Bon Je vais prier Vérena en implorant son pardon et que je le ferai plus promis juré Et de toute façon j'ai des j'ai des méchants Enfin j'ai des méchants J'ai j'ai apparemment un une espèce de truc à régler pour apporter justice en ce monde qu'elle m'accorde au moins encore un peu de vie pour le faire Mais C'est une humble demande et que si elle décide de m'enlever à cette terre pour pour me juger en personne bah qu'elle le fasse Ok Bon Donc finalement bah tu vas revenir au bateau toujours sous-tit par Gilda qui va te coller au lit avec un bon un bon bouillon et tu vas finalement dormir Je dirais ce qui t'arrive beaucoup A la prochaine fois J'avais vu l'heure J'avais vu l'heure J'avais vu l'heure